... ... ... ... ... ... 74ème partie aujourd'hui. Akodo va mourir ! Akodo va mourir ! Ouais peut-être sa femme surtout mais euh... ... Mais non je vous laisse faire le résumé hein... Moi pendant l'instant je coupe mes courgettes. Voilà ! Le FJ a autre chose à foutre pendant ses parties. Quel planning intéressant ! Surtout qu'il aurait pu enregistrer après coup mais non il a fallu que les coudes et les courgettes ça serait rentré. Bah écoute euh... j'ai... Convention ce week-end, j'ai plein de bouffe dans mon frigo donc faut que je cuisine si je veux pas gaspiller. Donc du coup euh... Surtout c'est que comme ça il a pas envie de se marrer pour s'enregistrer. Bon je vous laisse faire le résumé pour une fois. Euh... ok... Euh... tout se passait dans le meilleur des mondes... Voilà... et puis c'est tout. Tout s'est très bien passé, on est tous heureux, tout va très bien. Ah tu veux dire que ça faisait partie de ton plan que tu assassines ton principal concurrent dans ton mariage ? Bah oui, mais moi je suis déjà marié. Oui, enfin apparemment il a tenté d'engrosser ta femme à plusieurs reprises et tout Rokugan le sait. Non mais ça c'est parce que en fait je suis une femme. Justement à jouer le jeu. C'est pas facile hein. Tu nous l'as bien caché. Ouais ouais. Il y a Shijo qui est au courant parce que c'est animoetsukarime. Dans chaque lion on a sommé une lionne hein. En même temps à la fin animetsu si c'est la plus grosse c'est pas vrai hein. Comme on dit hein, c'est ceux qui ont la plus grosse qui... enfin voilà. Je sens que la partie va être excessivement classe. Ah bah ça commence avec des courgettes hein. Donc euh... du coup pour ce que je me rappelle euh... Akodo était lâchement accusé par le MJ qui ne trouvait rien d'autre que de le faire accuser du meurtre de la personne. Ça c'est les 5 dernières minutes de la partie. Il s'est passé quoi dans les 4 heures précédentes ? Rien de notable. Oui, ah si, c'est pas Shiju qui devient ambassadeur ? Ça c'était la partie d'avant. Mais c'est bien de faire un effort et de suivre ce qu'il se passe dans nos parties. Qu'est-ce qu'il s'est passé avant le coup de l'assassinat ? Je vais titrer cette phrase Shuba. Tu veux quoi ? Je titre cette phrase. Pourquoi ? Parce que... Pour l'épisode ? Non, faire un effort euh... Faire un effort euh... Pour savoir ce qu'il se passe dans nos parties euh... j'aime bien. Ah, pour suivre ce qu'il se passe dans nos parties. Oui. C'est ça. Ouais. Ok, j'avais pas fait gaffe en effet, c'est de strabler volonté. Bref. Alors euh... Bon, moi je me rappelle du coup du euh... la tentative d'attaque. Après on avait fait chacun de notre côté pas mal de petits trucs. La tentative d'attaque ? Tu sais euh... Euh... L'assassinat devant ma porte ? Non, ça c'est à la fin de la partie. Ouais, mais justement. Après chacun avait fait des petits trucs je crois. Bah en fait c'est surtout on a... C'était les suites de ce qu'il s'est passé avec euh... Euh... Ça s'appelle comment d'autre quoi ? Euh... Avec euh... bah l'attaque du village de Shinjo ? Ouais, donc c'était euh... le coup du procès ou... Enfin le procès... De la cour. Où justement là il y a eu euh... Euh... Comment ça s'appelle ? L'ambassadeur l'icône qui a été... Qui a eu une promotion. Une invitation à aller poursuivre ses activités ailleurs. Tout à fait. Une promotion. Est-ce qu'elle permet à Shinjo d'effacer à la fois... Les 5000 kokous et les yorekis dans le jardin ? Alors... D'effacer je suis pas sûr... Thétiquement ils y sont toujours mais bon. Oui, les yorekis dans le jardin ils y sont toujours. Euh... les 5000 kokous... Enfin leurs cendres hein... Leurs cendres hein... Ils seraient plus dans le jardin depuis 11 ans. Pour faire simple. On a fait un retake de la cour qui avait vu euh... Ouais. Shinjozia être euh... Être euh... Nommé euh... Amassadeur du clan de l'hélicorne. Euh... Nous avons... Dans cette cour il y a eu un... Petite discussion entre euh... Entre Bayouchi, Takayoshi, Sama et euh... Yassouki, Hanae... Hanae-sama ? Ou... Akanae ? Je sais plus. Akane ? Akane ? Akane ? Bon Akane. Oui euh... Donc là... L'ancienne... L'ancienne euh... Otage... Du pirate euh... Zenchi... C'est autre que... Bah... Yassouki Takayoshi lui-même hein... Donc voilà. C'est un petit... C'est un petit peu rigolo. Hein ? J'ai presque réussi à la courir que c'était pas moi mais... Pas tout à fait. Ah oui, ça va... Elle a réussi euh... Elle a réussi euh... Elle a réussi à se faire recruter comme euh... 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 Pour euh... Pour gérer la... La... Le dojo caserne euh... Etc... Etc... Niveau euh... Approvisionnement ressources et tout ça. Et elle a essayé de euh... On va dire prendre ce rôle là... Au gru qui s'en occupe et laisser le gru s'occuper de la paprasse quoi. En gros. Parce qu'elle a euh... Essayé de pousser. En même temps... En parallèle tu as eu euh... Un certain nombre de... Personnes qui ont rejoint ta magistrature. Tout à fait. Euh... Un sensei euh... Shiba. Euh... Des élèves Shiba. Euh... Des... Des licornes. Envoyés par la... Par euh... Par euh... Par euh... La nouvelle ambassadrice. C'est pas ? Tout à fait. Donc ça c'est en cours plutôt hein. C'est... Voilà. C'est en cours d'arrivée. Mais euh... Mais voilà. Euh... Après qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Euh... Je pense à peu près tout. Vous avez fait donc... Après la cour vous avez fait un petit peu toutes vos affaires. Shinjo de son côté avait commencé à ré-répartir les troupes. Euh... Sur le territoire pour euh... On va dire un peu mieux protéger les routes etc. Et mettre en avant son clan. Elle avait aussi profité de la chose pour essayer de jeter un coup d'oeil sur les... Les... Les forces euh... Les forces euh... Qu'on appelle ça ? Euh... Force impériale qui débarquait pour euh... Protéger euh... Euh... La collègue d'un pot. Histoire d'avoir quand même un oeil sur eux. Sans être non plus euh... Hyper agressive envers eux. Voilà. Côté Lyon, grosso modo t'avais essayé d'enquêter sur la... D'enquêter sur la... Sur la rumeur. Ouais. Parler d'infidélité pour ta femme. Euh... T'avais réussi à avoir un nom. En gros. Euh... C'était le... C'était le... Bah c'était un jeune... Un jeune diplomate euh... Courtisan du... De famille... De famille impériale. Un millage je crois de mémoire. Et euh... Et euh... Et il a été retrouvé. Enfin vous l'a invité pour discuter avec lui. Euh... Vous avez parlé un peu stratégie pour comment euh... Essayer de démasquer les personnes qui euh... Mettent en place euh... Cette rumeur. Euh... Voilà. Le fait est que bah il connaissait quand même très bien ta femme. Euh... Ça c'est un fait avéré hein. Parce qu'il a... Il a quand même participé euh... Il a donné son avis euh... Au... Au... On va dire au mini cours que ta femme a donné euh... Pendant ton mois d'entraînement. Et donc il connaissait très bien ta maison, etc. Etc. Il a même participé euh... De toute façon on l'a décoré. Euh... Et euh... Et euh... Et donc après le dîner il est parti euh... Il en est dans ses quartiers. Sauf que bah il est assassiné à euh... Quelques mètres de... De... Devant chez... Devant chez toi. Tu n'avais pas remarqué que les draps du lit avaient changé ? C'est bizarre. Voilà. Euh... Sur ce bah forcément la magistrature a été appelée très rapidement. Euh... 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 Bayoshi a réveillé Akodo. A demandé à tout le monde de l'accompagner euh... 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 Et euh... Miromoto Tomoe, la jeune magistrate, a inspecté un peu la maison et a trouvé euh... Des plantes euh... Dans les affaires de l'épouse qui permettent de provoquer une fausse couche. Voilà. Je pense que j'ai fait le résumé à peu près euh... Efficace. Ok. Excellent. Euh... Donc maintenant euh... Je vais dire euh... Qu'est-ce que vous faites ? Parce que là euh... Voilà. On peut être euh... Quelques minutes après ça hein. Donc vous pouvez être encore dans le... Alors... Moi il y a une chose que je fais qui est sûre. Qui est que je me... Dessaisis de l'affaire. Je ne suis pas... Je ne suis pas le magistrat de l'affaire. Oh. Tu nommes qui à la place ? Tomoe. Ouais. C'est un manche. Ok. Pour une raison toute bête qui est que euh... Bah pour la même raison que euh... Enfin... Officiellement en tout cas. Euh... J'avais refusé de poursuivre euh... À Codo euh... Dans son fort pour lui faire euh... Entendre raison. Entre guillemets. Euh... C'est que euh... Je ne peux pas être responsable de cette affaire. Vu qu'il y a conflit d'intérêts entre la... La mission de la magistrature et euh... Mon honneur et mes accointances personnelles. Et si quelqu'un a quelque chose à y savoir... Je pète les rotules à coups de Nodachi et après j'enchaîne jusqu'à ce que j'atteigne la tête. Non mais très bien. Très bien. J'ai l'impression que le MJ s'attendait pas ça. Non ? Non ça veut dire que c'est le même gros boulevard pour la malversation. Euh... Bah ça veut dire qu'il faut que je réfléchisse à comment euh... Miromoto Tomoe euh... Investigue en fait. Euh... Et euh... Tatatatac. Et puis l'autre truc qui fait que j'ai plutôt confiance en elle c'est que euh... Elle est euh... D'une famille... Enfin d'une famille... Oui elle est d'un clan et surtout d'une famille ouais qui est très à cheval sur l'épreuve. Et que du coup je veux être sûr que euh... Bah alors pour le coup... Tu te décides il n'y a pas de problème mais tu joues Tomoe. D'accord. Roh ça te fait bien celui-ci. Ah bah oui. C'est ton personnage euh... C'est ton personnage tu l'ajoues. Voilà. Elle a gagné des pecs et des choses comme ça depuis la fiche que j'ai eu non ? Je pense que j'ai dû lui ajouter quelques compétences. Bah pas grand chose mais... Mais euh... Du coup t'as une mise à jour je pense. Parce que je sais pas si Tomoe faisait partie des personnages qui étaient dans la liste de... Dans la... Dans la fiche de perso PNJ quoi. Parce que c'est Hakodo qui l'a joué en dernier je crois. Je crois oui. Peut-être. Il semblait qu'il nous avait donné une fiche ouais. Je l'avais joué aussi à un moment donné ouais. Bah du coup euh... T'as le lien vers la fiche euh... En ligne ou euh... Bah moi j'ai sa fiche euh... J'ai Muromoto Tomoe sur le drive. Ouais bah c'est ça. C'est ça hein. Ok. Et du coup euh... La mission de Bayouchi va être d'essayer de euh... De euh... De savoir... D'en savoir plus sur cette rumeur. Cette histoire de rumeur bizarre. Et de savoir euh... Qui profite ce crime en fait. Bon. Et qui est derrière tous ces rumeurs et tout ça. Donc euh... C'est plus ou moins lié mais il refuse d'être euh... Juge tu vois. Il fait ça à titre euh... Personnel. Bah écoute dis moi ce que fait euh... Ce que fait euh... Que dit bah... Que dit bah... Que dit Tomoe à Bayouchi. Que comment Bayouchi répond. Et euh... Et du coup comment euh... Euh... Y'a ma bouffe qui vient d'arriver. Du coup euh... Je vous laisse euh 30 secondes sur autre chose. Le temps de m'occuper de payer ça. J'arrive. Ok. C'est embêtant parce que euh... Euh... Je suis pas certain. Bah tu veux pas ce que je passe sur Shinjo le temps de... Le truc c'est que je suis pas certain que Shinjo soit mis au courant. Dans l'histoire. Ouais non parce que moi je suis en courant. Donc euh... Et j'avais... J'avais dit dans la tête de faire quelque chose euh... Au sein du clan. Voir euh... Avec mes... De ce qui se passe. Enfin de ce que sont au courant plus ou moins les... Les... Les courtisans quoi. Alors posant simplement la question mais bon. Alors. Attends. Toi t'avais été mis au courant de la rumeur c'est ça ? T'es pas au courant du meurtre ? Ouais. Je l'ai appris la rumeur quand je suis parti en fait quoi. D'accord. Donc à la limite dans... Dans la soirée t'auras pu envoyer un courrier pour euh... Convoquer quelques courtisans histoire qu'ils inspectent un peu la chose. Euh... Bah ils te répondront qu'ils t'ouvriront l'oeil quoi. En gros hein. C'est pas de problème. Maintenant ils auront pas d'info avant un petit moment. Donc toi tu passes ta nuit et en gros bah qu'est-ce que tu veux faire après ? Je pense que le matin quand tu vas te réveiller... Alors en mettant c'est que je ne sais pas s'ils vont te convoquer avant s'ils vont te faire réveiller ou pas euh... Euh... Vu que c'est quand même tes amis qui sont dans... 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 Dans la galère. Ouais. Dans... Dans l'histoire... Je peux supposer que non. Je peux supposer que euh... Euh... Bon par contre ils auront reçu euh... En te disant que euh... Euh... C'est une très mauvaise nouvelle. Voilà. Qui est le prétexte... Enfin qui est euh... Pas le prétexte... Le... Le... Qu'on appelle le drame. L'amant on supposait de l'épouse. Ah ouais du coup quand j'apprends ça c'est tout de suite le drame. Voilà. Parce que ça s'annonce mal. Euh... Du coup ouais comme dit je voulais convoquer des... Justement les... Les... Les courtisans pour leur poser la question euh... Qui a fait participer à cette euh... Enfin si des gens du clan ont participé au... A l'étendue de la rumeur. Pour leur demander la question euh... Si oui pourquoi ? Alors personne ne te répondra oui. Oui je m'en doutais. Un ou... Un... Un oui franc euh... Non t'en auras pas. Bon t'as... T'as... T'as quelques-uns qui vont dire euh... Voilà c'est euh... Qui vont dire que c'est une rumeur euh... Plausible euh... Tout à fait logique. ah ! Parce que euh... Alors dans ce cas là je euh... Dans ce cas là je les arrête et je leur dis euh... Mais... C'est-il un soupçon de vérité ? Quelqu'un a-t-il vu quelque chose ? Ah ben ce qui est sûr c'est que... il a passé beaucoup de temps chez elle quand Akodo Eiji n'était pas là. Ah, c'est curieux. Il me semble qu'elle a passé beaucoup de temps dans son fort et il n'y a jamais eu de rumeurs circulant entre moi et lui. Oui, mais enfin, elle était là aussi. Beaucoup de temps avec lui en voyage à droite et à gauche, il ne s'est jamais rien passé. Oui, mais ce n'est pas lui l'infidèle, c'est elle. Oui. Et voilà, après, beaucoup de gens pensent qu'en fait, la relation est un petit peu vouée à l'échec parce que comment dire, ils étaient peut-être amoureux l'un de l'autre quand ils étaient enfants, quand ils étaient plus jeunes, mais maintenant qu'ils ont grandi et que du coup, ils ont appris à se connaître vraiment, en fait, que la phénix, elle se soit un peu trompée. En gros, c'est un peu le sentiment que tout le monde a, quoi. C'est à ce que je veux dire. Oui, je comprends, je comprends. Et voilà. Et donc, du coup, effectivement, ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas, comment dire, affirmé la rumeur. Par contre, certains d'entre eux ont été témoins, ont participé à des réunions où, clairement, les deux étaient quand même très complices, quoi. Sans être, sans être, on va dire, physique, évidemment, pas en public, en tout cas. Mais voilà, il a fait partie de ceux qui ont été le plus invités pendant ce mois-là. Et du coup, ils étaient assez proches, quoi. Ils faisaient pas mal de petites blagues nettes entre eux, de petites références. Donc, c'est vraiment pas bon du tout. Donc, en fait, quand, quand, il est probable que certains courtisans leur aient demandé à des licornes d'approuver ou non le fait qu'ils étaient proches ces deux-là ou éloignés ou machin, ils pouvaient que dire oui que les deux étaient proches, quoi. Parce que ça, c'était vrai. Au final. Après, voilà, personne n'a vu personne n'a vu très souvent ensemble Akodo et sa femme. Akodoichi et sa femme. Et donc, la complicité entre les deux, on l'a pas vue. Donc, voilà. Ce qui fait que ça a laissé un peu de fou, quand même. Ziyar répondra simplement que moi, cette complicité dans le fort, je l'ai vue. Maintenant, bon, c'est pas un fort non plus. Oui. Ah, mais voilà, ils n'en doutent pas, mais clairement, oui, ça pouvait laisser des doutes, quoi. Oui. Dans tous les cas, je leur dis qu'Anne Valodre n'en sait plus de rumeur, enfin, ne participa pas à ces rumeurs, quoi. Ce serait dommage que... J'en respire simplement, Akodo et sa femme a mal pris prend très à cœur de réclamer réparation à qui poursuivra ces rumeurs. Tant donné qu'ils sont déjà peu nombreux dans les colonies, on a besoin de vous. Je ne dirais pas qu'on a... Mais, Shinjousia Sama, n'est-ce pas à vous de défendre les pauvres courtisans que nous sommes ? Tout à fait. C'est pourquoi je vous avertis Akodo et sa femme a... Il compte bien de se défendre, quoi. Oui, mais vous êtes meilleur que lui. Et n'oubliez pas que Akodo et sa femme est un samouraï. Mais si c'est vous qui défie, ce sera à vous de rebelle duel. Il y a des... Alors, techniquement, ça sera à eux de rebelle duel, mais enfin... ça peut être toi, le champion. Bref, je leur ai réparti que s'ils ne veulent pas tomber sur du Akodo et sa femme furieux, enfin, ils ont qu'il est défiant en duel parce qu'il a appris qu'il faut des rumeurs, il faut qu'ils fassent attention à eux. Vous entendez parler de quelque chose ou de... C'est de prier de m'en faire part. Ah oui, je voulais aussi voir tu sais le commandant du fort la fin du voyage. Ouais. Putain, le micro était coupé. Enfin, c'était juste pour voir avec lui par rapport aux troupes qu'est-ce qu'il a besoin exactement, s'il y a du grabuge sur les routes ou pas, s'il nécessite du renfort ou pas. Pour lui, de son côté, pas tant que ça. Ça va à peu près. Il n'a rien vu d'anormal, il n'y a pas d'attaque suspecte ou rien d'autre. Non. On en a quelques brigands, mais pas plus, quoi. Mais étant donné qu'on a peut-être des yokutai, enfin des... Je lui explique, il y a peut-être des yokutai infiltrés qui apprennent des techniques guerrières aux... Yodotai. Des yodotai, voilà. Infiltrés qui se pourraient qu'ils apprennent des techniques aux Yvindis. En tout cas, s'ils rencontrent des... Lui, il est plus au nord, il n'a pas trop de problèmes avec ça. Ouais, mais on ne sait jamais, ils ne sont infiltrés pas partout, donc il se pourrait qu'ils essaient de déstabiliser la région, pour pouvoir la prendre tranquillement. Ils sont partout ! Ouais ! Du coup, s'ils rencontrent des troupes Yvindis ou autres qui agissent d'une façon anormale, on a qu'ils m'en fassent pas. Alors... Très bien. Je regrette que mon micro n'ait pas été allumé parce que mon PC s'est mis en dérouillage. Bref. Mais il y a un argument que tu aurais pu avoir pour tes courtisans qui était que cette rumeur, tu sais que c'est un mensonge, donc participer à cette rumeur, c'est de faire preuve d'un manque d'honneur parce qu'il propage un mensonge. Bah, pour l'instant, on n'a aucune preuve que c'est un mensonge. Après, tu peux, toi, en avoir la certitude personnelle, je veux dire, ça c'est autorisé, je veux dire, si. Voilà. Tu peux acter le fait que... Après, ce que tu aurais pu faire aussi, c'est leur dire que, tout simplement, que si eux qu'on propage encore la rumeur, c'est toi qui allais t'occuper d'eux. Là, c'est pas pareil, parce que si c'est toi qui t'occupes d'eux, t'as un statut supérieur à eux. Donc, tu peux leur donner des ordres. Voilà. Après, ça fait un conflit d'intérêt par rapport à Master de Vieux, parce que bon, je suis quand même pour gérer le clan et pas mes petites affaires personnelles, quoi. Oui, sauf qu'il y a de l'image du clan aussi. C'est ça, tu peux considérer que... Ouais. C'est vrai que c'est... Voilà. Ils ne rendent pas service au clan s'ils continuent à... Ouais, ça, je l'aurais dit. Ok, dans ce cas-là, j'aurais dit, de toute façon, cette affaire ne concerne pas le clan de la licorne. Donc, ils sont prières de ne plus en discuter, parce que de toute façon, d'une façon d'une autre, ça ne peut que nuire à l'image du clan que de comporter des rumeurs non confirmées. Donc, la scène n'a de preuve. Je leur autoriserai à laisser court aux rumeurs quand Akodo Ichisama ou sa femme auront... Ben... valider l'acte, quoi. Dans quel cas, tant qu'aucun des deux n'a avoué, ça reste un mensonge. aux yeux de rôkan, c'est ça ? Oui. Oui, on peut voir ça comme ça, ouais. Euh... Ouh... Que fait... Que fait la petite... Euh... Miromoto Tomoe ? Elle replante des clous sous les ongles, depuis qu'ils avouent. Ah oui. Ah, pardon. Ça va lui faire parler d'un peu de l'air, quand même. Ah, un petit peu quand même. Elle fait planter par un état des clous sous leurs ongles pour qu'ils avouent. Ça fera perdre moins d'honneur, elle touche pas le sang. Euh... Ouais, ça reste de la torture, quand même. C'est perte de l'honneur. Alors... Euh... Miromoto Tomoe, donc, accepte la mission, parce que c'est son idole génial, cet être supérieur, cet être divin, le grand Bayouchi Takeyoshi. qui est dans sa grande mansiétude, a reconnu sa valeur, qui lui donne la mission. Bayouchi lui dit, en gros, Tomoe, Miromoto Tomoe, Sama, étant donné que je suis personnellement très proche de Bayouchi Takeyoshi, de Bayouchi, Nakodo Ichisema, euh... Je... risque... Enfin, il y a un risque que l'on prenne cette affaire comme une... un conflit d'intérêts entre mon travail de magistrat et ma personne, et que, quel que soit le jugement, et plus encore, si le jugement est qu'ils sont innocents, euh... Il y a de fortes chances que les personnes qui ont fait courir leurs rumeurs, enfin, des rumeurs sur la fidélité de... Akodo... Yako... Yako... Putain, j'ai jamais son nom, elle... C'est quoi le nom de ta meuf, Thibaut ? Yomi. Yomi. Bref, Akodo Yomi-sama fasse courir des rumeurs disant que c'est un jugement non honorable de la magistrature et essaye de nuire la magistrature indirectement à cause de ça. Je ne peux donc pas me permettre de nuire à la magistrature étant son premier magistrat, étant magistrat des morts et son premier magistrat en plus. Ah, c'est pas ce que t'as fait depuis le début ? Nuire à la magistrature ? Ouais. Non ? Il n'a fait que la lancer. Je l'ai construit, donc quelque part, sans moi, elle n'a aucune chance d'avoir des nuisances, donc oui, je suis la plus grande cause des nuisances de la magistrature. La fin t'as résolu une grosse affaire quand même, c'est bien. Oui, en devenant pirate. C'est bien. Attends, c'est lui qui a tué le soshi qui l'a fait décapiter. C'est un vieux grabataire arthritique, superbe. Ouais, sa première exécution en manque de son clan. Tu sais, les scorpions mangeraient du sirage pour prier en société, donc bon, tuer un de leurs membres, c'est pas faux. C'est vrai que ça fait très scorpion, cette technique. Donc, mis en moto à l'except, tout ça, blablabla. Oui, donc, dans les trucs qu'il dit aussi, il compte sur elle pour une justice, enfin, pour appliquer la loi de Rokugan en étant juste et équitable et en se fiant et en cherchant à toujours savoir les deux facettes de l'événement. c'est toi qui va la jouer, donc on peut te dire que tu as transmis toutes les informations que tu veux à Muromodo Tomoe, il n'y a pas de problème. Et du coup, je disais, Bayouchi, lui, il va essayer d'en savoir plus sur ses rumeurs et d'où elle vienne et tout ça. Savoir qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils ont à gagner à mettre cette situation en place, en fait. Sachant que pour lui, c'est pas Yumi qui a causé ça. Bon après, si c'est Yumi, tant pis pour sa gueule. Bah, ça me paraît très bizarre à pas mal de gens, mais... Surtout avec lui. Bref. Et du coup, Tomoe va faire l'enquête en se basant sur toute son école, c'est-à-dire son pouvoir de détection du mensonge, ses preuves, tout ça, tout ça, tout ça. Ouais. Et c'est le MJ qui va lancer l'idée. Donc j'ai le droit de garder l'idée que je veux ? Toi, tu lances l'idée, je garde l'idée. Je choisis l'idée. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est quoi ton plan ? De Tomoe ou de Bayushi ? Les deux. Est-ce que tu veux parler à Kodo, déjà ? Est-ce que tu veux faire des interrogatoires ? Tout à fait. Sachant que moi, en parallèle, il faut que... Il y a Shinjo qui, du coup, passe la nuit tranquillement et qui aura des infos au matin. Parce que, évidemment, très vite, toute la ville va être au courant. Il faut que tu lui envoies des ninjas, des choses comme ça pour l'occuper, c'est ça ? Donc là, on me tabasse et on dit à moi... Non, 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 je ne vais pas lui envoyer des ninjas. C'est elle qui va recevoir les rapports des ninjas. On va tenter de lui envoyer... Ben non, elle est ambassadrice donc maintenant elle est protégée. On va envoyer des ninjas à sa famille donc il va devoir jouer son mari pour pouvoir survivre. Bref, du coup, Bayushi, je ne sais pas trop comment il va faire. Il va essayer de se renseigner sur les rumeurs, essayer de contracter une dette auprès de la... l'ambassadrice Scorpion, s'il le faut pour avoir des infos sur l'origine de ces rumeurs. Après, fais attention si tu t'en mèles trop. On va croire que tu as fait exprès de ne pas prendre le... Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux aussi très bien ne pas t'appliquer du tout. Ah, mais il ne s'implique pas sur le meurtre, lui il s'implique sur les rumeurs. D'accord. Si on lui pose la question, la raison est simple. Il y a eu des rumeurs et comme par hasard la personne cible des rumeurs meurt en sortant de chez eux. Oui, c'est curieux. ça ne fait pas 50. Du coup, je veux savoir qui pourrait avoir gagné ça. Et Miromoto, de son côté, elle va commencer par essayer de voir toutes les preuves qu'elle peut collecter, voir si... interroger les deux personnes concernées. Évidemment. C'est Edouard s'il lui ment. Que les MJ quand ils mentent à Tomoe ils font tous plus lequel dans ses jeux. quand même pas, mais... En fait, la raison pour laquelle elle est quand même malasse. C'est qu'elle a été trop mauvaise dans son école, c'est ça ? Non, au contraire. Au contraire. C'est une dragone alors du coup elle fait un peu ce qu'elle veut. C'est elle qui a choisi de venir à ça dans les colonies. Comme il y a l'autre, elle s'attache. Bah oui. Bah elle s'est attachée à Bayushi Takoyashi, tu vois. Donc, je commence par qui ? Je commence par qui ? Tomoe fait quelque chose. Elle interroge des gens, elle... Elle fait quoi ? Allez, petite enquête, quoi. Je pense qu'elle va d'abord aller interroger les gens de la maison. Ouais. Est-ce que c'est manqué d'honneur d'aller interroger les gens de la maison avant d'interroger les propriétés de la maison ? Je vais dire que... C'est la méthode Kitsuki, donc ça me semble pas déconnant. Voilà. Ok. Je fais réunir tout le... Surtout qu'elle a été restée derrière, elle a été restée à la maison, parce que c'est là qu'elle a trouvé machin, tout ça, donc c'est plus simple de interroger les gens qui sont à côté de toi. Bref. Du coup, elle fait réunir tout le monde. Ouais. Et déjà... Tout le monde est là, on a pas de problème. La question que je pose, c'est est-ce qu'il manque quelqu'un ? Dans les champs de maison ? Non. Est-ce qu'on lui ment ? Non. C'est jamais. Non, 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 non. Et ensuite, va les prendre. Après, à Codo, il n'a pas 25 membres de maisonnées non plus. Il en a deux, donc ça va aller. Tu vois, il en manque un. Ouais. Après, ping et pong, tapis fait paf. Bah non, tu as la chaperonne de son épouse et tu as on va dire un mec qui a été nommé par le clan du lion en fait. Elle a l'air pas à tout faire. Voilà. Ouais, c'est ça. Il change les ampoules, il fait la cuisine, etc. Tu veux dire qu'il balaye les ampoules et il change la poussière, c'est ça ? Ouais. Et du coup la chaperonne normalement elle est supposée être tout le temps avec Tomoe quand elle n'est pas avec son mariage. Plus maintenant parce qu'elle est mariée maintenant. D'accord, mais du coup pourquoi elle est encore là ? Bah, elle est devenue une dame de compagnie on va dire et une amie en fait entre guillemets sans être samouraï elle a quand même elle est quand même bah plutôt cultivée elle connaît les bonnes manières elle connaît l'étiquette etc. Donc elle peut elle peut aider à répondre à la maison et puis techniquement la femme d'Akodo a quand même une dette envers elle donc elle et elle est un peu âgée donc du coup ils vont pas la renvoyer enfin c'est idiot ils ont préféré enfin elle a préféré la garder à son service comme dame de compagnie elle sert le thé et compagnie quoi c'est tout et éventuellement elle pourrait elle pourrait peut-être être dame enfin j'apprends des enfants si elle a encore envie d'Akodo si l'Akodo a une fille ouais c'est arrête de boire sa potion anti-grossesse mais du coup comme ton le perso que tu joues a découvert le thé que c'est elle qui donne le thé à la femme d'Akodo à peu près la question qu'il y avait une ode à bizarre ou différente des autres thé à la femme d'Akodo je lui demanderai tout simplement si c'est elle qui met la potion anti-grossesse dans le thé d'Akodo enfin de la femme d'Akodo non elle dit que ce flacon enfin ce pas ce flacon mais ce pot est en possession de comment on dit ça de Akodo Yumi-sama qu'elle ne l'a elle ne l'a jamais utilisé devant elle en tout cas de ce qu'elle en sait qu'elle l'a depuis longtemps et qu'elle n'a jamais su ce que c'était voilà est-ce qu'elle serait capable de dire si le niveau a baissé non non elle n'a pas regardé dedans la bouteille elle est pleine comment en fait c'est des feuilles à l'intérieur donc c'est je ne sais pas imagine que c'est des feuilles de laurier tu vois donc tu as 5-6 feuilles quoi le pot est beaucoup trop grand pour contenir pour contenir ça il pourrait contenir beaucoup plus quoi mais Thibaut maintenant on sait pourquoi t'as pas réussi à je suis désolé de t'apprendre c'est comme ça mais maintenant quand elle est arrivée quand tu parlais piret il lui est peut-être arrivé des bricoles aussi et ça fait un an donc ouais ça fait un bout de temps qu'elle peut traîner ses lauriers et tout ça les feuilles elles n'ont pas l'air neuf non ça se conserve quand même longtemps ça vieillit bien une fois que c'est sec ok bah du coup je vais poser des questions sur qu'est-ce qui s'est passé ce soir qu'est-ce que vous avez vu dans la maison à quel moment est-ce que la personne enfin à quel moment le visiteur est parti est-ce qu'il était tout seul est-ce qu'il a été rejoint par quelqu'un dehors enfin est-ce qu'elle a pu le voir être rejoint par quelqu'un dehors alors attends répète-moi refume-le moi alors qu'elle me décrive la soirée tel qu'elle s'est passé comment était l'ambiance pendant la soirée qu'est-ce qu'elle a vu bah tu l'as vu on l'a joué la semaine dernière mais en gros elle va te répéter ça elle va te répéter qu'il y avait quand même un conflit notable entre Hakodo et le mia que ça c'est pas ça n'a pas dégénéré mais que grosso modo la conversation a été assez comment dire musclée ils ont mis au point une tactique pour essayer de démasquer la personne derrière tout ça il lui a semblé que que il était enfin que le courtisan était plutôt amusé par la situation il l'a pas trop trop pris au sérieux ce qui est un peu titillé Hakodo ça m'a mais Hakodo est resté dans le cadre de son honneur il a perdu un point d'un point d'xp le courtisan est-ce qu'il avait l'air sur la défensive est-ce qu'il a donné l'impression qu'il y avait des raisons derrière c'est les gens non si tu demandes s'il a joué au kéké en disant oui je l'ai baisé t'as envie pour ta gueule non il a pas fait ça est-ce qu'il a donné l'impression de vouloir cacher un peu le fait que oui il était coupable ou est-ce que c'était en mode c'était en n'importe quoi tu vois non il était plutôt en mode le fait qu'on pense à moi c'est cool parce que ça veut dire que je suis un beau gosse et que et que j'ai tapé dans l'oeil de beaucoup de gens à la cour et donc ça va me servir après votre vie Lyon-Sama j'en ai rien à faire c'était un peu ça c'était en mode vous êtes glorieux on me prend comme bouc émissaire pour vous attaquer moi je vais en profiter je vais m'en sortir et puis à la fin je vais avoir plein de faveurs et de compagnie voilà et j'aurai un Lyon en ma botte un général Lyon en ma botte c'est un peu ça lui il voyait ça comme ça la situation c'est à dire qu'il voyait tout à fait le genre à la tourner à son avantage et à gagner pas mal de points dans la cour c'est à dire c'est à dire disons qu'on a encore plus parlé de lui mais il est plus là pour en profiter c'est ça bon du coup Shinjo que fais-tu toi pendant ta journée une fois que t'as prévenu tes courtisans qu'il fallait pas qu'ils fassent de bêtises c'est une bonne question parce que du coup bon du coup j'ai t'averti qu'ils sont vraiment tous les deux au trou ou tout ça au trou non peut-être pas mais qui sont sérieusement surveillés on va dire ça ok je suppose qu'on a pas droit d'aller les voir t'es ambassadrice tu fais un peu ce que tu veux oui bon c'est aux mains de la magistrature donc voilà c'est pour ça qu'on a pu imposer la magistrature avec l'ambassadeur et puis commencer à les crier c'est de respecter le travail de mes compagnons après tu peux envoyer des courriers c'est moins oppressant pour genre demander des infos etc évite le un courrier par heure non non je fais juste le plus ou moins le devoir du clan je me renseigne sur effectivement qu'est-ce qui se passe auprès de la magistrature concernant Akodo Ichisama et donc sa femme c'est juste le courrier officiel histoire d'avoir des réponses plus ou moins officielles de la chose il y a il y a des courtisans qui viennent te voir enfin des marchands plutôt licornes qui viennent te voir et qui te demandent s'ils ont droit de parier sur l'issue de l'affaire parce qu'il y aurait pas mal d'argent à se faire en fait c'est pour ça ça se voit pas que mon personnage devient rouge de fureur et ça crie pas bande de nez alors tu as comment il s'appelle tu as Shinjo Shimi Koto qui fait qui est le principal on va dire volontaire pour pour investir dans l'histoire parce que bon clairement la cote est plutôt si on met tout sur le fait qu'il est coupable et qu'il est coupable c'est une victoire et comme vous avez de l'influence auprès de la magistrature peut-être que l'information non peut-être que vous avez les moyens de le rendre coupable afin de rendre de rendre à la licorne toute sa beauté Monseigneur alors là je réfléchis comment je vais le rembouer gentiment je dégaine et je frappe non ? c'est la question que je me pose en fait je lui propose un entraînement il est debout moi je le charge avec mon cheval et tac 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 ouais 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 bah de toute façon Shinjo Ziyasama comment dire ce n'est pas la première fois que vous participez à un tribunal pour la beauté du clan non ? un tribunal non ah bon ? en tant que témoin une fois c'est tout oui bah peut-être que la même intervention suffirait pour faire renverser donc vous dire sous-entendre que j'ai à voir avec l'assassinat de non moi je pense que vous avez à voir avec la la mort vous souhaitez que je mente d'Ideyoshi Ziyasama Shinjo Shibikoto ça m'a je n'ai pas l'intention de rendre la grandeur de mon clan sur des mensonges certes si vous souhaitez parier c'est votre choix c'est bien en gros il fait ce qu'il veut c'est son argent après tout donc s'il a l'argent pour parier qu'il parie personnellement je ne compte pas le faire oui mais disons qu'il veut parier ah oui c'est clair voilà toi t'as la possibilité de faire en sorte qu'il gagne oui c'est ça le problème bah oui oui tout à fait il le comprend il va pas trop insister après il y a pas de soucis la justice sera rendue par la magistrature comme il se doit je ne compte pas interférer avec dans tous les cas dans la journée qu'est-ce que tu fais à part te renseigner un peu on va dire normalement sur l'affaire est-ce que toi ton personnage je vais aller voir Bayouchi Takayouchi Sama histoire de discuter avec lui de cette affaire d'accord bah du coup je suppose que je suis pas encore au courant que l'affaire était donnée à quelqu'un d'autre donc je vais donc discuter avec lui une chose il y a Sama quel bon goût on vous amène jusqu'à cet endroit alors juste un petit temps une petite pause est-ce qu'on pourrait faire peut-être jouer à Kodo à l'interview peut-être à Kodo Tomoe pour être intéressante pour ne pas laisser Thibaut tout seul moi je vous écoute avec plaisir même si je suis le maître du temps donc voilà comme tu as il n'y a pas de soucis voilà je suis le CSA et je respecte les temps de parole de chacun si c'est ça respecter réellement les temps de parole de chacun ah non non mais c'était FN qui se torche avec c'est pas le reste non non c'est pas ça ils commenceraient à surveiller les temps dès la fin de l'élection en fait parce que ces 5 dernières années ils ont fait 4 années à parler soit FN soit républicain slash UMP au bout d'un moment ça devient de la pub enfin ça devient de la concurrence déloyale bref Tomoe Sama Akodo Eichisama je suis fort désolé de vous revoir dans des circonstances aussi désagréables je devrais dire la même chose mais en fait je suis heureux de vous voir de vous voir que c'est vous qui enquêtez moi je sais que une justice honnête sera rendue alors tu sais que tes paroles peuvent être une grosse grosse insulte envers Bajushi non on va dire que j'ai confiance j'ai confiance en Bajushi par contre les autres de sa clique je les connais pas moi les gars oui sauf qu'en fait tu n'exclus pas Bajushi de ton oui c'est ça que ce soit vous Bajushi voilà j'ai grande confiance dans leur recherche justement de la justice car je me sais innocent c'est plaisir à entendre Bajushi Takayoshi n'est malheureusement plus sur l'enquête il a expliqué que et très justement je pense que cette affaire risquait de provoquer des conflits d'intérêts qui seraient utilisés contre la magistrature voire contre vous je pense bien il a donc préféré me donner cette enquête je me dois maintenant de vous interroger sur la personne décédée savoir quelles sont vos relations avec lui dans quelles conditions l'avez-vous quitté et savez-vous si il avait peut-être des ennemis oh des ennemis il devait en avoir ça c'est évident toute personne un peu en vue a des ennemis et puis le fait qu'il soit mort montre bien qu'il avait un ennemi peut-être sa mort n'était-elle qu'un outil pour vous attendre ou votre femme je ne sais pas peut-être ce que je sais c'est que il n'y avait pas d'animosité ou de conflit particulier entre lui et moi à la fin de ce dîner comme tous les convives pourront vous dire c'est la fin du dîner qui est important oui c'est ça parce que je pense que d'après les propos de la chaperone au milieu du dîner ce n'était pas forcément le cas oui il a fallu que je sache la vérité sur cet individu qui était très courtisan et vous me connaissez je suis plutôt brut de militaire doué chissama je ne sais pas si le mot brut correspond le mieux pour vous décrire après tout vous avez montré des compétences d'éloquence et de et des raffinements tactiques qui ont montré que vous étiez capable d'une subtilité certaine vous avez raison il a fait appel au public quand même je veux un 50% à Kodo Ichisama pouvez-vous me raconter la soirée comment elle s'est déroulée je décris totalement ce qui s'est passé sans mentir tu parles de ta tentative plus ou moins avortée de plus qu'elle m'a coûté un point d'xp non elle ne s'est jamais passé d'accord ah oui donc le point d'xp c'est elle ne s'est jamais passé point oui voilà c'est exactement sinon oui je l'aurais dit mais non du coup il ne s'est rien passé d'accord ok donc nous savons qu'il était la cible de rumeurs pouvez-vous m'en dire plus sur ces rumeurs je décris tout ce que je sais sur ces rumeurs c'est à dire que ça et de ce que Mathilde tu peux me faire un jet d'honneur s'il te plaît ouais bien sûr tu t'es déshonorant dans la question non c'est juste que c'est son honneur à déterminer si tu sens en lui des émotions un peu énervées ou un petit peu un petit peu agressives vis-à-vis de cette rumeur en fait donc s'il fait un beau jet d'honneur il n'y a pas de problème il garde poker face s'il fait un mauvais jet d'honneur il va laisser un peu transparaître son émotion ça semble que tu le connais bien toi tu le connais bien donc ouais c'est ça après s'il fait un jet vraiment minable je peux lui faire perdre de l'honneur parce qu'il leur montrer trop d'émotions mais ça m'étonnerait ça m'étonnerait qu'il le fasse je vais lui faire un bouquin honte oui bon ça va tu ne te énerves pas il n'y a pas de problème poker face je t'interdite de te mettre à chanter on va tous finir au pot alors ok du coup ok avez-vous savez-vous qui profite de de sa mort ou des ennuis que cela vous cause non non je ne sais pas je ne le connaissais pas énormément ma femme le connaissait plus parce qu'il travaillait avec elle sur plusieurs activités étant courtisan on voyait ils avaient des activités courtisans donc du coup je n'avais peu de relation avec lui qu'est-ce que je peux dire d'autre chocolat frit de mer comment ? je peux dire chocolat frit de mer en plus il n'y a pas grand chose mais voilà moi je préfère bouée ventrale pour baleine bleue bouée canard pour baleine bleue c'est pas mal aussi euh ok euh alors je ne sais pas si je peux poser cette question ou pas en fait mais euh est-ce que c'est désonant de demander euh enfin je crois que non en fait il a plus ou moins répondu à la question en gros la question c'était est-ce qu'il y a des un fond de vérité dans ces rhumas ou pas mais en fait alors moi je te dis non clairement parce que j'ai demandé à ma femme elle m'a dit non bon bah voilà et le type m'a dit non non plus sinon ça ferait longtemps que je dors et qu'il serait mort bah justement il n'allait pas te dire oui ouais il n'est pas fou quand même les gars il peut y pas savoir qu'il allait mourir dans la rue après mais ça c'est autre chose il espérait peut-être ne pas mourir dans la rue juste après genre sur le tatami du coin je pense qu'il serait mort dans la maison il a glissé sur le tatami à 28 reprises j'ai essayé de le rattraper alors que j'étais en train après ça après je sais pas ce que la Kodo aurait fait à sa femme ouais s'il l'aurait puni quand on y pense je pense que je me serais fait c'est beaucoup et après après ou après avant du coup elle va te demander si je sais pas non plus si on peut poser cette question en fait si en gros si il a été désarmé à Kodo ouais mais elle a pas spécialement envie de perdre de l'honneur en plus elle l'apprécie un peu quand même donc elle essaie d'être un peu raisonnable après dis toi aussi que c'est une Kitsuki que les Kitsuki ont quand même eu des méthodes très particulières et qu'elle a pas forcément ces notions là elle est en train de mener une enquête c'est vraiment très important pour elle et s'il s'énerve pour une question qu'elle a posée ça va plaider contre lui et ça sera sa faute elle fait son enquête c'est vraiment les Kitsuki c'est vraiment comme ça ils sont pas très loin de pouvoir toucher des cadavres pour arriver à comprendre et ils cherchent des preuves donc voilà ils sont c'est vraiment des enquêteurs presque modernes tu vois vraiment ils cherchent de la preuve etc et voilà donc du coup faut pas avoir des Tadam là dessus parce qu'elle préférera mille fois avoir la vérité que avoir fait une faute étiquette surtout rapport à son ancêtre oui alors première question merde j'ai perdu ma question alors la réponse c'était oui vous tuez le ah d'accord merci je suis ton père connaissiez-vous la victime avant ce soir alors là je réponds honnêtement alors genre il est peut-être passé chez moi mais après tu l'as peut-être croisé déjà mais sans plus voilà ta femme a dû te dire son nom il y a longtemps et puis voilà sans que tu le retiennes quoi si vous ne le connaissiez pas pourquoi l'avoir rencontré ce soir ? parce que justement j'ai découvert dans Zormonné mon enquête qu'il était celui qui qui ré on va dire qui catalysait les rumeurs vis-à-vis d'une infidélité de ma femme du coup je voulais savoir si il utilisait cette rumeur là à son on va dire à sa renommée ou est-ce que lui-même était victime de cette rumeur là et alors était-il victime de cette rumeur ou était-il c'est une personne qui était victime de cette rumeur là mais que cette rumeur ne gênait pas pour l'instant pour lui ça l'enorgueillait mais il n'en était pas responsable il m'a certifié que en fait qu'il avait même essayé de la de la raisonner cette rumeur mais que beaucoup de comment dire ça beaucoup de courtisans en fait avaient été on va dire incités ou menacés à continuer cette rumeur tu te dis par qui non car les personnes il m'a dit dans la soirée que les personnes qui n'ont plus révéler le nom car ils craignaient soit pour leur vie soit pour leur intérêt évidemment je comptais dans les jours qui suivent moi-même interroger directement ces courtisans qui lancent ces rumeurs afin de chercher justement qui était la personne de la douce et vous a-t-il donné des noms de choses comme ça si il m'avait donné des noms j'aurais dit de courtisans menacés j'ai cité tout ce qu'il m'a dit en fait il a pas dit ça forcément il a plutôt parlé de de gens qui avaient été contraints par les faits d'approuver la rumeur voilà et en fait ouais c'est un peu comme l'élicorne c'est ça c'est exactement ça c'est que oui les deux avaient une relation clairement enfin une relation amicale voilà et oui les gens qui ont été témoins de cette relation se sont dit il y a peut-être quelque chose et comme tout le monde a plus ou moins pensé ça mais tu vois ils l'ont peut-être imaginé une seconde ou deux puis tant pis et puis la rumeur est partie puis ils l'ont entendue puis ils ont dit ah bah oui mais je me rappelle que tel jour j'avais remarqué ça effectivement la rumeur pourrait être vraie et donc petit à petit bah aussi ils ont fait sans enfin dire de façon involontaire ils ont contribué c'est ça mais le point d'origine on sait pas qui l'a donné et c'est peut-être c'est peut-être tout simplement un courtisan tout seul qui a qui a qui en a parlé et ça a fait petite boule de neige et puis voilà quoi ok ou c'est peut-être même le mec en question qui tout seul a dit ah bah je vais je vais aller chez Hakodo Yumi-sama et il a il a deux trois fois sorti cette excuse à des amis et puis les amis ils ont compris et puis voilà voilà ça peut être tout simplement lui qui a démarré la rumeur de façon indirecte comme un gros boulot tu parles d'un courtisan oui enfin bien sur quoi est basée cette rumeur qui apparemment est la cause de je dirais tout simplement que mes obligations m'ont m'ont tenu éloigné de ma demeure que ma femme étant courtisane réceptionnée régulièrement en gros c'est son travail quoi et le fait que justement notre notre amour a des sources de tensions entre clans et certains ont peut-être vu une opportunité pour on va dire gagner des faveurs auprès de certains combien toi qui puisse contredire cette rumeur votre femme bien sûr attend-elle un enfant qui pourrait vous permettre de alors oui ma femme attend mon enfant depuis quelques temps mais celle-là du coup ce serait un double tranchant quoi elle l'attend elle l'attend depuis un peu avant le tournoi voilà donc je dis ça soit un mois exactement un mois après ton entraînement le début ton entraînement donc techniquement ça peut être le tien mais ça peut être celui de quelqu'un d'autre oui mais de façon moi ce que je dis c'est que comment je sais qu'il n'y a pas de soucis c'est parce que tout simplement je lui ai demandé c'est inakodo elle a pas à mentir elle a de l'honneur après elle a abandonné un mariage traversé un petit provoque de guerre je m'en fous on est à Rotungan je me drape alors oui l'honneur de ta femme est quand même bien plus bas que ce qu'elle avait à la base je sais bien mais je vais dire normalement on va commencer à donner des hommes de charité pour remonter je pense qu'elle va elle va soigner ses ennemis pendant un temps la meuf en fait enfin bon tant qu'elle a pas des relations avec ça va oui tu devrais lui demander de soigner ses ennemis en public en fait avec une cinquantaine de personnes autour qui font des dessins de ce qui se passe tu vois tu veux dire comme un culte de Maotsukai je trouve ça étrange que la première chose à laquelle tu penses quand je te dis de faire un truc avec des gens qui font des dessins tout ça c'est un culte de Maotsukai tu verras quand tu feras des enquêtes un peu dans le culte il y a des mecs qui font des dessins quel genre de dessins des estampes des estampes de ce qui se passe ok ils prennent des photos faites pas chier bref ok je vois pas d'autres questions de la mort qui tue où étaient vos hommes enfin vos gens de maison au moment où je décris où ils étaient voyez-vous une personne qui pourrait avoir l'idée de s'attaquer à cet homme qui ne soit pas lié à lui mais lié à vous un ennemi à vous une personne qui vous auriez fait de l'ombre dernièrement qui pourrait se dire que nuire à la cifre de ces rumeurs pourrait être une bonne occasion pour essayer de détruire votre honneur ou votre réputation vu mon rang de gloire je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui auraient envie de oui en dehors du clan de la grue je veux dire voilà non bah clairement ça peut être soit quelqu'un qui chercherait à me nuire ça il y en a plein même que je ne connais pas parce que il suffit que j'ai rabroué quelqu'un sur puis du coup voilà je ne calcule pas tout le monde mais ça peut être aussi l'oeuvre de fans ailés qui ont attendu cette rumeur et qui ont décidé d'agir en conséquence puisque qui dit grande gloire dit aussi son lot d'admirateurs si on peut dire et peut-être que certains quelque soit l'origine pouvaient avoir de mal à vivre en sachant cela mais il y a déjà eu des exemples justement où pour éviter qu'une personnalité subisse le déshonneur certaines personnes sont prêtes à agir sans même avoir eu d'or comme par exemple un marchand assassiné au milieu d'un mariage par exemple c'est tard ce qu'il se dit ce soir mais un admirateur n'aurait-il pas demandé un duel et fait savoir ce combat afin de montrer à tous qu'il était un de vos plus grands protecteurs ou un de vos plus grands admirateurs et un de vos plus fervents suivants peut-être peut-être que vous si c'était des samouraïs mais en ce moment le petit peuple m'apprécie énormément m'apprécie et peut-être que dans certains d'eux une certaine volonté à vouloir agir honorablement sans en avoir conscience de là aller tuer un samouraï c'est quand même un peu fort en chocolat un ami n'est pas forcément aussi bien entraîné qu'un samouraï et pour un ami enfin même si c'est un courtisan ça peut peut-être représenter une menace un peu certaine tu vois ah le le courtisan a eu absolument aucune chance il s'est fait trancher la tronche donc c'est clairement un bouchy expérimenté qui a fait le travail et dans les bouchy que vous connaissez voyez-vous quelqu'un qui pourrait avoir l'intention d'empêcher cette personne de venir je pense à Bayouchi Takayoshi mais beaucoup d'autres qui m'apprécient c'est très bien qu'avec Bayouchi Takayoshi le mec il aurait eu un accident de Nodachi tu vois ça aurait été beaucoup plus subtil il l'aurait envoyé au milieu d'une réserve au moment d'une révolte et puis hop c'est pas moi non honnêtement mon personnage ne veut pas te désigner le nom de samouraï car il considère que le samouraï qui a fait ça justement donc perdre l'honneur donc le fait de suspecter quelqu'un ce serait justement lui faire baisser son odeur de base du coup je ne vois aucun samouraï puisque je les respecte de mon entourage qui serait capable de faire ça après je dis que c'est une possibilité mais c'est pas moi l'enquête moi je suis innocent ça devrait conclure l'affaire je sais bien mais parfois il y a des informations qui peuvent être intéressantes pour l'enquête j'entends auquel on peut ne pas penser fort bien ouais bah là du coup je vois pas trop d'autres questions en tant que joueur après il faut des après le problème du Akodo c'est que là il t'a dit toute la vérité mais il peut pas après il faudra des faits il faudra interroger d'autres personnes ou voilà je reste à l'adresse oui entre interroger ouais bah du coup du coup je remercie Akodo Ishisama pour ses réponses et pour l'aide qu'il m'a apporté je lui demande de rester disponible pour la magistrature le jour va se lever tu vas recevoir un courrier de la gouverneure qui te dit à Bayouchi il y a longtemps qui va te sommer de venir le plus vite possible disponible finalement maintenant on fait la parotée trois jours comme elle nous fait le coup de temps en temps je comprends pas je vais vous sauver la mise et vous repartez pour un tour alors moi je suis pour rien oh là là moi je suis pour rien ça y est ça y est ça lâche ça balance déjà oh là là attends sérieux j'ai fait j'ai 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 braqué la moitié des bateaux des colonies pour pouvoir sauver ton cul du coup tu préfères jouer l'interview avec la gouverneure ou avec la fille enfin la pouze ça y est arrivé j'ai bruce d'akodo c'est pas les mêmes personnes l'akodo il change ta casquette bon comme tu veux moi je peux jouer les deux après l'intérêt de la l'intérêt de la femme d'akodo c'est que l'akodo peut la jouer non je peux pas je vais la jouer moi mais tu dirais des secrets que tu ne sais pas je sais pas ce que mijote l'emj parce que l'emj il a un côté ethnologue il a envie de voir comment je vais réagir s'il me balance des trois trucs et je pense que ça l'amuse dans son fort intérieur ouais il y a un enfant qui pleure donc on va choisir on y va vite on fait Bayou il ne fait rien pendant ce temps là je ne sais pas comme tu veux les deux me vont donc bon l'épouse qu'est-ce que tu lui demandes ok faisons les pouces donc tu es Miromoto Tomoe Hakodo Ichi Sam Hakodo Yumi Sam au revoir dans ses conditions ses conditions malheureusement je suis désolé de vous importuner à une heure c'est tardive de la nuit tragique je suis sûr que je suis sûr que vous avez plein d'autres choses à faire et qu'il n'y avait aucun intérêt à ajouter plus de peine à votre travail il est vrai que je ne manque pas d'activité malheureusement rendre la justice fait partie de mon travail et interroger des gens concernant un crime fait partie de mon travail de rendre la justice je ne peux m'y soustraire et pourquoi je suis ici à l'instant avec vous Hakodo Yumi Sam Chercher te faire comprendre que moi je le vois comme ça j'ai pas grand chose à te dire dégage Yumi s'en fout tu peux inciter dessus si elle ne veut pas trop causer c'est peut-être qu'il y a des choses à cacher justement ça attire la curiosité en tout cas oui complètement mais après je n'ai pas besoin de lui dire ta gueule machin de toute façon c'est ce que tu veux dire moi je m'en fous du coup c'est quoi ta question si tu ne me pose pas de question Hakodo Yumi Sama déjà quand c'est parlé pouvez-vous me raconter comment s'est passée la soirée histoire de comparer s'ils ont les mêmes versions bah voilà on doit dire qu'effectivement Hakodo Ichi Sama mon époux a invité il y a comment je l'avais appelé mais voilà et à venir à venir dîner à la maison c'est quelqu'un que je connais assez bien depuis quelques temps il est passé souvent à la maison il m'a aidé à m'installer on m'a présenté quelques artisans intéressants etc etc et il a participé à la décoration de la maison je dois dire qu'il avait un très bon goût ce qui fait qu'il a été son avis m'a m'a semblé opportun à de nombreuses reprises pendant sa nation à seconde cité toujours est-il que il est la personne désignée par la rumeur comme étant mon supposé amant ce qui est évidemment je réfute entièrement nous sommes de bons amis mais rien de plus toujours est-il que mon époux et Mia ont discuté Akodo et A eu la certitude à la fin de la soirée que Mia et Sama n'étaient pas responsables de cette rumeur ils ont décidé de mettre leur effort en commun pour débusquer la personne qui avait démarré et il est parti de la soirée mais d'accord alors Akodo Yumi Sama que savez-vous à propos de l'origine de ces rumeurs ces rumeurs circulent a priori depuis plusieurs semaines vous avez peut-être réussi à obtenir des informations sur leur origine ou sur qui pouvait gagner on sait c'est quelqu'un qui sait très bien cacher ses traces je pense que c'est un courtisan de très très haut je pense aussi que la rumeur a débuté il y a plus longtemps qu'on l'imagine et qu'elle a nourri qu'elle a été réfutée très longtemps par beaucoup de gens et que très récemment elle a pris grande importance causée par l'absence de mon époux on vous m'a dit que cette rumeur n'avait aucune raison d'être c'est bien ça alors ça dépend comment tu ce que je donne par ta question en fait est-ce que clairement cette question là elle pourrait dire qu'elle a des raisons d'être parce que oui mon mari était absent et que j'ai rencontré beaucoup de gens et que le Miya Sama en particulier est venu très souvent et qu'elle peut comprendre que ça c'est envoyé un mauvais signal aux autres et que certains avec de l'imagination ont pensé à ça mais non elle pensait pas que ça aurait pris une telle importance car elle aurait fait plus attention sinon et ça n'aurait pas pris d'importance normalement s'il n'y avait pas eu de petites rumeurs avant en fait et après c'est ta question c'est de savoir s'il y a des fondements dans le sens que elle a pas été fidèle oui elle a pas été infidèle c'était un peu des deux en fait ok est-ce que elle a découvert en fait moi elle a découvert pour les trucs sur les plantes c'est avec les autres justement alors déjà une chose à la fois que savez-vous si quelqu'un aurait eu à gagner à nuire la victime c'était un jeune courtisan qui avait le vent en poupe comme on dit mais pas au point d'attirer des vengeances ou des actes aussi violents envers sa personne je pense y'a-t-il des gens qui pourraient profiter de l'occasion pour vous nuire personnellement ah bah je pense que peut-être que du mariage entre ma personne et Akodo Shisama pose problème à beaucoup de gens qui n'ont pas envie de laisser l'amour s'exprimer en dépit de l'ordre initial de l'impératrice je pense qu'une part importante des samouraïs traditionalistes pourrait y avoir à redire mais je ne suis pas sûr que cette range de samouraï soit prête à tuer un pauvre courtisan sans armes sans armes cela dit ce n'était pas non plus un combattant expérimenté visible ouais enfin le wakizashi ça va quoi je sais bien mais bref je sors le truc avec les herbes nous avons trouvé ceci Akodo Yumi Sama à quelle été enfin à quelle occasion vous en avez servi est-ce que cela peut avoir eu alimenté des rumeurs je ne m'en suis jamais servi Akodo est-ce qu'elle ment c'est un G alors c'est un G de quoi du coup sincérité sincérité il va être pas mal pour Otomoé je pense elle va faire un G pas tant que ça il n'y a que 6 G4 sans sincérité il n'y a que 2 en sincérité on va cramer un peu de bitaille ok 49 je ne sais pas que c'est bien ça va est-ce que je la fais dépenser un point de volonté un point de bondade allez tu as rigolé tu gagnes donc elle ne ment pas ti ou enfin j'aurais détecté comme mentant j'aurais pas pu les terminer d'accord ok d'accord donc ça c'est une chose je ne vois pas d'autres questions en fait je ne vois pas de questions à poser à Kodo enfin Thibaut et Karl vous voyez des questions à poser je ne vois pas non les questions que j'avais en tête tu les as déjà posées donc du coup ouais ça bah oui c'est en relation tu peux répondre la question pourquoi est-ce qu'il y a ce genre de plantes sur elles si elles ne les a jamais utilisées quelle était l'utilité de ces plantes alors si vous ne les avez jamais utilisées ouais je ne sais pas où est-ce qu'il y a d'accueillir Isama primo c'est Tomoe et Sam Myron Motosama ah oui pardon bah d'où posséder en fait d'où tenez-vous ces plantes Kodo Myron Motosama ces plantes étaient dans votre chambre vous me surprenez Myron Motosama elles ne sont pas à moi vous avez vu elle ment sincérité je reprends le MJ roublard jusqu'à ce que tu rates ok alors déjà le point de 35 connard de dé ça c'est méchant quand même elle semble pas mentir avant qu'elle l'avait depuis longtemps je jouais là-dessus et puis posais la question dire oui voilà on m'a dit que vous aviez ces plantes depuis déjà quelques temps le pot m'appartient mais les plantes non il appartient mais il y en a enfin tout le monde peut en avoir des comme ça c'est pas non plus hyper marqué quoi c'est pas marqué c'est aussi le pot de Yumi il y a que d'eau oui c'est ça vous allez à n'importe quel potier il vous en fait des identiques que voilà d'ailleurs c'est qu'elle te dira enfin elle pense que ça lui appartient parce qu'elle en a plusieurs dit comme ça et voilà elle a jamais eu ces plantes et c'est pas que ça sert est-ce que tu lui elle va poser la question elle va demander à quoi ça sert ces plantes là alors ces plantes sont connues comme étant efficaces d'empêcher des naissances ok c'est trop bizarre ok poker face voilà elle a fait un jet d'honneur violent quand même 27 en honneur avez-vous eu des avis d'été qui avaient parfois des goûts bizarres si ça a un goût spécifique ou notable ou non alors si ça provoque une fausse couche elle en a jamais eu clairement c'est pas enfin tout ce que tu m'as dit c'est que c'est plus après si c'est un contraceptif ça a l'effet l'effet d'un contraceptif on va dire ça par contre c'est plus discret donc c'est moins est-ce que tu m'avais dit toi c'était plus un contraceptif en fait bon après vous savez pas trop après tu me diras une fausse couche à très faible développement c'est pas trop bien mais bref ok bah de toute façon donc Tomoe elle a inscrit dans sa liste dans sa to-do mentale poser des questions aux locaux pour savoir exactement quels sont les effets de ses feuilles ça ça peut être les deux ça peut être les deux mais peut-être que les deux ne seront pas les mêmes c'est ça tout simplement ouais on va voir s'il y a un goût spécifique pour ensuite se renseigner ok ça roule voilà pour revenir à la personne c'est quoi le nom c'est Akodo non c'est c'est quoi le nom de la personne qui est mort Hideyoshi il y a quelque chose Akodo ouais je vais dire ça tout de suite Taimi Moto ouais Mia Taimi Moto ouais euh voilà c'est mi ou si Mia Taimi Moto Sama avait des concurrents ou des ennemis qui auraient pu souhaiter l'unir lui Sama oui Akodo tu peux répéter la question est-ce que j'ai demandé à Akodo Yumi Sama si oui c'est possible ah c'est vrai ah si Taimi Moto avait des ennemis bah tu t'as déjà posé cette question elle t'as répondu que elle t'as répondu que 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 non ah pardon non je crois que j'ai confondu avec ce que j'avais demandé à Akodo mais je me disais bien que c'était bien Yumi que tu disais et pas moi ah bah oui a-t-elle eu des problèmes avec quelqu'un qui aurait pu souhaiter vouloir se venger avant du clan d'Agru je crois ouais peut-être de la famille proche du qui m'avait été promis je voudrais venger plus que des Samouraïs grus ça baisse ce genre de choses bon euh je vois plus trop d'autres questions Akodoichi ça m'a m'a je sais pas si on répondra plus mais m'a parlé du de personnes qui pouvaient souhaiter faire taire la rumeur par en lui et par souhait qu'il ne soit pas menacé par les rumeurs qui couraient sur vous est-ce que cela vous semble plausible que quelqu'un ait voulu faire ça dans votre entourage à vous ou à Akodo et Ichisama et avez-vous des idées de qui pourrait avoir qui pourrait être d'actes peut-être alors attends elle va te lâcher un nom quand même on retrouve mon bordel qui est mon en fait elle va te donner le nom du gru qui l'a qui l'a amené en fait ici Nicolini c'était pas un scorpion le scorpion pardon je vais dire le scorpion qui a participé au tournoi d'ailleurs je ne me rappelle plus le nom celui qui l'a sauvé oui ouais pensez-vous qu'il soit capable d'intellect cherche c'est un ami très proche et nous avons le lien de parenté éloigné je pense qu'il a il y a une différence un petit peu clairement de statut entre les deux lui était un peu je peux le faire en vite mais en gros le mec était un peu un paria dans son clan et voilà c'était un samouraï de très très basse extraction et du coup voilà et par un jeu d'alliance etc il s'est retrouvé être l'enfant d'une famille qui voilà qui a servi de bouc émissaire dans une affaire scorpion donc bref il a été touché en grâce on va dire lui et sa famille bon sa famille s'est fait sépoucou tout ça mais voilà donc il s'est retrouvé un petit peu tout seul il avait de la famille côté 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 quelques amitiés plutôt pas forcément de la famille mais plutôt quelques amitiés puis il s'est retrouvé en fait dans chez les grues et en fait le château il était il s'est débrouillé pour être invité enfin pour participer à un festival quelconque chez les grues là où le fiancé de Asako Yumi à l'époque était présent et elle aussi et du coup ils se sont rencontrés à la cour ils ont sympathisé les deux clans le clan phénix et le clan scorpion sont quand même assez proches et en fait le truc c'était plein de grues et il y avait un scorpion et une phénix et du coup ils se sont un petit peu c'était un peu les deux fourmis rouges au milieu des fourmis noirs donc ça les a rapprochés et donc forcément ils ont ils ont un petit peu parlé de leur situation etc il a senti qu'elle était malheureuse et lui avait envie de faire souffrir les grues parce que sa famille avait été mis en disgrâce à cause des grues pour diverses raisons bon le clan du scorpion n'est pas non plus à dire innocent dans l'histoire mais voilà elle elle te dira pas ça mais toi tu le comprends tu peux t'en douter Tomoe peut s'en douter que ce soit c'était probablement le fruit d'un arrangement quelconque pour une négociation et que le clan de la gueule a dû sacrifier trois couillons et puis en échange ils ont gagné des trucs et le fin mot de l'histoire l'enjeu qu'il y avait autour tu sais pas trop mais dans tous les cas l'autre il s'est dit bah ok moi je suis pas mauvais combattant si tu veux je te fais rejoindre ils ont assisté tous les deux à la pièce de théâtre de Sousuke pendant ce festival du coup ils ont appris que ils ont appris voilà donc lui lui a été a servi dans comment dire t'allais poser des questions au nom de d'Asako au metteur en scène etc à propos de la pièce et parce qu'en fait les noms qu'on avait utilisé voilà à lui rappeler son vrai amour et effectivement c'était le cas bon bref on va dire histoire longue raccourcie ils ont dit bon ok on se casse et on nique les grues quoi voilà mais ils ont quand même partagé pas mal de temps ensemble et voilà et du coup voilà et donc il y a une certaine amitié entre les deux mais qui est beaucoup plus discrète le samouraï scorpion qui lui est quand même est très attristé par son état en fait reste très en retrait et une fois qu'il a accompli sa mission il a été payé il a été payé Asako l'a payé il n'a pas fait que ça pour l'amitié voilà c'était un petit peu un espèce de marché entre les deux et voilà et donc après ça ils se sont dit bon bah on reste en contact de loin je te laisse vivre ton amour avec Agodoichi ça va moi je fais ma vie et puis voilà si on se rencontre si on se recroisse tant mieux si on se recroisse pas tant pis mais voilà clairement il y a eu quand même une petite et en fait ça c'était le but mais le problème c'est qu'il y a eu au milieu de tout ça l'enlèvement et que du coup le fait qu'il y avait des pirates ils ont dû faire ça les a un peu plus rigués que ce qu'ils avaient prévu au début du coup elle pense que lui il serait capable de faire ce genre de choses pour la protéger parce que forcément elle l'a bassiné pendant un mois sur son amour avec Agodoichi et voilà pour lui il a elle pense qu'il idolâtre un peu le couple donc ça peut être une piste maintenant elle espère que c'est pas vrai et que il n'a pas osé faire ce genre de choses c'est en tout cas le seul qu'elle imagine capable de je sais plus si tu poses la question sur l'origine des rumeurs elle t'a quand même déjà dit qu'elle pensait que c'était plus vieux que ce qu'on imaginait mais c'est tout vous avez indiqué que ces rumeurs étaient peut-être plus vieilles que ce que vous imaginez avez-vous des informations sur l'origine de ces rumeurs et de quand elles ont commencé de quand elles datent et de quel serait l'intérêt et le but de ces rumeurs je ne sais pas quand elles datent comment dire je pense que quelqu'un ou un groupe de personnes en tout cas a un petit peu entaché ma réputation quand nous étions au fort avec Akoso sans que ce qui n'a pas trop marché car comment dire car la cour ne me connaissait pas et donc n'avait pas d'intérêt à garder en mémoire les fausses informations dissimulées par ces courtisans je suppose que le clan de la grue a utilisé cette méthode afin de gagner des soutiens dans dans la cour à la cour de clan des clans et que cette rumeur ces attaques faites à cette époque là ont servi peut-être de souche à à la rumeur qui s'est présentée juste après notre retour dès notre retour à ce moment de cité mon mari étant très occupé et appelé par de nombreuses missions par la gouverneure évidemment le champ libre a pas mal d'imagination ou avec un katana ce n'est pas une arme ce n'est pas quelque chose que j'ai appris à maîtriser il n'y a pas besoin d'avoir une grosse maîtrise du kenjutsu salut oh oui bonjour ouais enfin a priori le mec qui l'a tranché n'était pas non plus complètement noob il a peut-être fait le coup du lacet défait il n'est pas un peu un peu de force la personne qui l'a tué l'a quand même one shoté le gars lui a fait 30 points de dommage en un coup quoi en gros ou alors après des augmentations pour taper là où ça allait le tuer quoi donc ouais ça demande quand même une maîtrise non négligeable c'est un bouchy qui a fait ça clairement c'est Bayouchi Shibata non le gars ouais je crois celui qui a escorté je t'ai mis le score ah non ok d'accord toi yatsu toi yatsu ouais bah c'était l'autre ok là tout de suite je vois pas d'autres questions en fait on peut passer à l'interview avec Akodo Yumi Sama de son aide évidemment comme à Bayouchi comme à Bayouchi comme à Eichi Sama je lui demande de ne pas quitter la ville pour l'instant et que oui voilà tout ça bl 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 précaution du visage l'invitation de la part de la gouverneur parle aussi d'Akodo laquelle Yumi ou Eichi Eichi je l'ai reçu ou pas parce qu'on est d'accord que moi je suis en disons qu'à la fin de l'interview avec avec Tomoe t'as à Bayouchi qui se ramène en mode salut la nuit est courte faut qu'on aille voir la gouverneur go je crois que vous étiez déchargé de l'affaire mais ok après est-ce que la gouverneur a fait venir a fait venir Shinjo ouais je pense qu'elle t'aura fait venir mais pas sur un prétexte d'une partie ok voilà bon t'as quand même le niveau pour comprendre qu'une partie de jeux de société enfin de jeux de stratégie genre échec d'âme machin à cette heure là de la journée en mode ultra urgent c'est la bouche quelque chose voilà donc t'arrives t'arrives un peu avant donc tu commences à jouer avec elle c'est très tôt le matin donc un peu dans le dans le coltar et arrive donc Akodo et Bayouchi tous les deux voilà je suis surpris mais ça se voit pas ah très bien Samouraï Sama j'ai eu des rapports qu'on traité de de faits qui étaient assez troublants cette nuit Samouraï Sama on est fait passer quelque chose de problématique hier soir Akodoichi Sama êtes-vous coupable des du meurtre de 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 Samouraï Sama oh non on n'a qu'une façon très bien continuez votre mission bien je suis t'accueillé à Shisama ça c'est de la justice arrangez-vous pour que cette affaire ne soit réglée rapidement et continuez votre mission pour les colonies au plus vite j'ai afin qu'on ne puisse pas accuser la magistrature j'ai transmis la mission à Miromoto Tomoe qui est actuellement en train d'enquêter sur cette affaire nous sommes en train elle est en train de elle vient de elle est en train d'interroger la femme d'Akodo Eichi Sama et je me fais part du fait que cette affaire devait être réglée le plus honnêtement et justement possible je ne doute pas de sa compétence je me dis encore sur son nom Iwiko Iwiko Suki mais non en gros ce qui va se passer c'est que donc Miromoto Tomoe Sama il y a juste un truc que je voulais dire encore qui était que c'est de cette affaire semblait à des rumeurs qui courent sur la fidélité d'Akodo Yumi Sama que certaines personnes font courir de façon de façon insistante depuis plusieurs semaines et qui ne tournent trop encore l'origine je je n'avais pas eu vent de ces rumeurs là mais croyez moi qu'elles ne traîneront pas longtemps vous aviez la moindre information sur l'origine de ces rumeurs cela pourrait aider à savoir ce qui se passe et quelle est l'origine peut-être de la fina de Miya Taimimoto Taimimoto Au dernier j'ai déjà interdit mon clan de faire circuler des rumeurs enfin de faire continuer à circuler les rumeurs au sein du clan enfin très bien en gros on va faire une petite scène cinématique puisque de toute façon t'as filé l'affaire à Miya il n'y a pas de raison qu'on perde trop de temps avec ça donc Miya va se renseigner va inquiéter elle va clairement exclure le fait que Bayushi enfin Bayushi Asako enfin les deux Akoto plutôt donc Bayamoto soit responsable clairement ça ne le fait pas vraiment pas possible mais elle va quand même se casser un peu les dents sur l'enquête ça va prendre un certain temps dans tous les cas on va gérer le mois qui arrive donc moi je considère que vous allez travailler vos petites affaires l'humeur va être va effectivement être un petit peu étouffée par la puissance politique de la gouverneure et de son gouvernement qui va faire en sorte que voilà plus plus l'aide d'Asako plus d'Akodo minier plus voilà l'hélicorne qui aide etc très vite ça va s'étouffer on n'en aura plus parlé pas de problème cependant au bout d'un mois il y a quand même d'autres choses qui se passent pendant ce mois là vous avez des choses à faire pour différentes affaires donc moi ce que j'aimerais avoir c'est plutôt ça donc Akodo en gros Caron la gouverneure bon t'as compris elle a fait accélérer les choses pour que pour que tu sois libéré et que tu puisses faire un peu enfin que tu puisses remplir ta mission quoi c'est ce que je fais à fond et du coup comment tu accomplis la mission alors comment je vais accomplir cette mission là de déjà une chose une chose qui va t'arriver dans le mois en fait c'est qu'il va y avoir des marches qui vont être organisées par les émines en l'honneur de à chaque fois qu'il y a un émime qui a été tué par un samouraï pour une guéconque raison à seconde cité ou quoi d'avoir un petit mouvement populaire comme ça pacifiste mais mais où les où les les artisans ou les paysans etc vont s'arrêter de travailler faire un petit peu une marée en la ville un cortège funéraire en quelque sorte quoi et et donc du coup à chaque fois les gens se tournent vers toi les sabouraïs qui traînent dans ces quartiers se tournent vers toi pour essayer d'aller discuter avec les gens quand même cette marche pour détendre un peu l'atmosphère donc si t'es un second cité c'est ce qui va t'arriver dans tous les cas donc je pense que dans les premiers jours au moins tu vas en avoir une ou deux après ça va se raréfier mais il y a pas mal de gens qui en font au tout début il y en a beaucoup parce que on en fait pour pour les gens qui sont morts pendant le tournoi est-ce que j'ai moyen est-ce que ça serait possible alors clairement tous les quartiers où il y a eu de lourdes pertes donc principalement le quartier le quartier des artisans et le quartier des paysans sont très marqués par le deuil en fait voilà je t'écoute oui oui d'accord est-ce que il est possible de créer des achigarus justement d'utiliser cette population énervée mais de les former un peu comme une sorte d'armée suppléante justement pour lutter contre la révolte et l'ennemi un peu moi j'ai fait pour mon village donc il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas le faire ça permettrait de récupérer des troupes supplémentaires et en même temps d'organiser un peu cette population revancharde alors c'est pas une mauvaise idée cependant tu vas avoir quand même quelques voix qui sont contre à la cour parce que la population est revancharde et que si on leur donne des armes ils pourraient l'utiliser contre les samouraïs c'est pour ça qu'il faut les canaliser et vachement bien les gérer et pas forcément le problème c'est qu'ils sont trop alors en trouver quelques-uns ça va se faire alors maintenant en trouver suffisamment pour que ça ait un impact sur la maison de tente complète ça n'en aura pas clairement ou alors tu vas devoir enrôler un nombre juste monstrueux et du coup ils ne pourront plus faire leur boulot etc. parce que bon en même temps il faut quand même qu'ils travaillent ces gens là donc du coup tu ne peux pas te permettre de faire une journée d'entraînement complet tu vas faire une heure d'entraînement et c'est grand max donc ça va prendre du temps etc. et tu n'as pas forcément les ressources pour les former tous entièrement etc. le lieu aussi donc tu peux en faire oui est-ce que ça va en nombre ça va être relativement important maintenant en pourcentage ça va être ridicule par rapport à la population de la ville et ça n'aura pas forcément d'impact pour les calmer cependant tu auras une force non négligeable de Tachigarou qui seront peut-être efficaces voilà donc et il y a quand même une hostilité des courtisans et des courtisans traditionnalistes encore plus de donner des armes à des gens qui sont comment dire pas si pas si en plus c'est des émimes qui appartiennent à différents clans et donc du coup c'est des lions c'est un lion qui va entraîner des Hachigarous qui servent le clan du cra, de la menthe de l'araignée etc etc et donc on sait pas vers qui va se tourner leur loyauté donc c'est pas c'est pas une idée qui en place beaucoup de monde voilà de mon côté moi je veux dire pour essayer de calmer les choses si j'apprends qu'il y a un samouraï de la licorne qui est coupable de genre d'actes je le convoque et puis je lui tiens gravement les oreilles quoi oui non mais non les amours de la licorne non ils sont pas mais après c'est justifié je veux dire il n'y a pas que des crimes voilà il n'y a pas que des samouraïs qui sont qui sont cruels etc il y en a où c'est vraiment justifié où le mec a volé un samouraï a fait des choses vraiment horribles mais à chaque fois qu'il y en a un ça augmente un peu le truc et ça et aussi le fait que par exemple je sais pas moi quand t'as quand t'as des émimes il y a une bagarre entre émimes et qu'il y en a un qui est mort et que du coup il n'y a aucun samouraï qui est intervenu pour séparer la bagarre etc on accuse aussi les samouraïs d'avoir pas fait leur boulot et donc ça augmente la colère un petit peu et donc pareil etc etc marche etc il faut dire aussi que la population à seconde cité a quand même beaucoup augmenté que le crime aussi parce qu'il y a beaucoup beaucoup de drogue en fait qui traîne je vous le rappelle les gens sont il y a beaucoup de gens qui sont défoncés dans les rues etc alors principalement dans le quartier paysan c'est là où il y a les gens les plus pauvres mais pas que les gens que dans les autres quartiers il y en a autant mais ils sont en meilleur état et ils se cachent plus facilement donc ça c'était donc sinon voilà Kodo qu'est-ce que tu fais d'autre ? j'aurais peut-être une idée pour toi Kodo d'ailleurs à ce propos si je me souviens Oubi nous avait dit qu'il y avait pas mal de villages qui étaient abandonnés parce que les mecs s'étaient barrés tu sais les illindies du coup les pauvres on peut très bien enfin tu peux très bien les prendre et puis voilà vous êtes pauvres et tout ça une occasion de vous en tirer c'est que voilà il y a un village qui est libre là-bas ben prenez-vous une maison et puis ils commencent à les appeler dans les champs en même temps ça va désengroger la ville ouais mais ils ne vont pas y aller s'ils ne se sentent pas en sécurité bien sûr il faut que ce soit un geste politique pour les accompagner tout ça mais ça peut être une idée qui vient de ton personnage pour essayer d'arranger la situation vu que tu as un peu le héros local auprès d'eux ça reste des gens qui sont de ce entité quoi donc il n'y a pas forcément envie de quitter la ville ouais ah s'ils sont pauvres et tout ça certains peuvent prendre l'opportunité d'aller travailler au mieux de grandir ils sont pauvres par vos critères mais dans les leurs ils sont à leur place ils ont un travail mais voilà ils sont nourrissés et puis tout ils sont dans la bruce céleste ou pas ah bah c'est des émimes donc oui après il y a des états dans le tas mais voilà les états ça reste une minorité principalement des paysans c'est à dire que dans la tranche des émimes c'est ceux qui leur seul désir c'est travailler manger alors que les marchands eux sont suffisamment riches pour avoir une éducation alors elle est pas énorme mais ils en ont un minimum et ils peuvent se payer des beaux vêtements etc et t'as des marchands qui sont suffisamment tellement riches qui sont qui peuvent s'équiper on va dire bien mieux qu'un samouraï un peu un peu asset un peu moins moine quoi voilà ah tiens du coup ça me donne une idée ça oublie non ça me rappelle un vieux truc que tu m'avais dit maintenant que j'ai un peu de pouvoir du coup politique je m'en sers au sein de pour m'assurer que les troupes qui font la jonction entre Rokkan et chez nous surveillent attentivement ce qui se passe avec les émines pas question de c'est qu'un émine part émine et puis qu'il arrive c'est plus qu'un état parce qu'entre temps on lui a chouré son nom et tout ça ou forcer à le faire état ça se passe mais oui ils détruisent toute la famille et puis ils volent les enfants ouais bref il lui retire tout c'est bien puis le mec il arrive en tant qu'état en casclave limite bah en fait c'est plutôt en fait c'est que les samouraïs demandent d'avoir des états il y a une pression sociale au niveau des émines qui font que les émines doivent fournir entre guillemets les états puisque puisque en fait dans Céleste les les samouraïs parlent aux émines et demandent à ce que les tâches soient faites et quand la tâche est impropre on la demande à un état de le faire mais donc du coup comme les émines ils se retrouvent à devoir faire des tâches qu'ils n'ont pas envie de faire parce que c'est le travail d'état et que du coup il n'y a pas assez d'état pour faire tout le boulot et bien au sein des émines ils en choisissent donc ils choisissent ceux qui sont pas chiants à choisir quoi donc ceux qui n'ont pas de famille ceux qui ont merdé etc etc et donc les émines eux-mêmes ils défoncent entre guillemets la réputation des émines pour en faire des états et donc ceux-là une fois que c'est fait voilà c'est fait quoi ouais du coup moi je fais interdire cette pratique au sein du clan oui 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 maintenant que j'ai le pouvoir de le faire c'est clair ça c'est fini bon c'est pas quelque chose que la licorne faisait faisait ouais mais comme ça c'est officiel c'est un geste peut-être les autres l'en feront pareil on sait jamais oui contre le scorpion moi sinon je sais pas encore ce que je vais faire mais il y a une chose que je vais faire c'est former tous les officiers et sous-officiers que je pourrais aux techniques invinti et yodotai que je maîtrise donc je connais un petit peu afin de les préparer s'il y avait une nouvelle attaque qu'ils puissent on va dire avoir une meilleure réaction ouais alors ce que tu connais toi c'est pas forcément trop les techniques de combat c'est plutôt les techniques de stratégie en même temps oui mais du coup tu peux organiser des espèces de batailles simulées quoi ouais tout à fait pour former déjà les troupes pour qu'elles soient on va dire meilleures quand elles vont retomber dessus ok bah du coup ce que tu vas faire c'est ça c'est que tu vas organiser du coup et ça t'aiment aussi ce que tu vas devoir faire c'est négocier avec chaque clan pour qu'ils te fournissent des troupes pour que les troupes qui participent à la défense de la ville te soient affectées un moment ou un autre pour que tu puisses les entraîner et donc tu vas faire des simulations d'attaques un peu à l'extérieur de la ville pour présenter des techniques des mouvements de force quoi ça devrait aussi un peu calmer la tension du style on s'entraîne on va les défoncer n'ayez pas peur ayez confiance votez pas en nous et par contre ouais je vois une petite compagnie on va dire de soutien à Chigarou plus à la fois pour que la population se dise ah on a quand même quelques-uns même si c'est un petit effort tu fais ton effort tu le bases à seconde cité bah en fait j'aimerais commencer à seconde cité et ensuite faire des tours en fait dans les différents on va dire pôle de commandement etc ok Shinjo qu'est-ce que tu fais pendant le mois je termine j'achèterai de loin la mise en place des protections de mon village je règle les problèmes du hara et tout ça donc je me va dire que j'ai trouvé un gouverneur quelconque enfin pas quelconque qui est dans mes critères pour s'occuper du village j'ai fait nommer un remplaçant pour mon époux aussi au sein du hara j'ai fait garder notre maison là-bas si quand même parce que du coup j'irai là-bas une fois par mois en quelques jours histoire de voir ce qui se passe dans le village et de me montrer là-bas en fait surtout pour voir la gamine ça j'y allé tiens beaucoup ouais et pour le reste je gère les troupes et la mission qu'on m'a donné je surveille aussi l'histoire des rumeurs et ben je s'envoie mes les les courtisans voilà tenter de trouver la personne qui aurait pu éventuellement lancer ceci et remonter le fil de l'histoire ok ben Yoshi qu'est-ce que tu fais toi pendant ton ton mois ben moi il y a plusieurs trucs alors essayer de trouver des infos sur les rumeurs même si je sais que j'ai pas trop les moyens de le faire enfin j'ai pas trop les les contacts mais essayer de remonter un peu les rumeurs voir ben le truc c'est que les rumeurs vont être très très vite défoncées donc du coup ça va être encore plus dur et clairement la personne qui les a qui les a posées a compris qu'on le chassait et donc il va pas enfin le ou les personnes qui ont posé les rumeurs ben clairement vont pas retenter donc voilà ça va être encore plus dur donc et de toute façon si tu fais ça la gouverneure te rappellera à l'ordre pour te dire que tu sais pas ton travail c'est pas ton devoir mais non je suis d'accord mais c'est c'est histoire de savoir et moi c'est en fait ce serait plus dans le but de savoir qui est l'ennemi quoi parce que clairement il se passe un truc et du coup il vaut mieux qu'on sache qu'on voit venir enfin qu'on voit venir qu'on essaie de voir venir le coup suivant pour une fois et après il y a c'est gérer la magistrature et autrement donc voir comment elle tourne voir les recrutements commencer à à donner quelques cours sur quelles sont les règles le machin tout ça tout ça tout ça histoire de d'évangéliser ouais ben ouais non mais ton dojo commence pas mal t'as quelques t'as pas mal de t'as les sensei qui commencent à participer t'as ça prend bonne forme clairement ça prend bonne forme la Yasuki fait un travail plutôt pas mal les sensei ils sont quand même assez efficaces bon t'as t'en a qui passent pour être sévères d'autres qui passent pour être gentils etc etc ça ça je enfin en soi comment ils passent tant qu'ils arrivent à transmettre le cours et tout ça moi ça chaque proche a sa méthode donc voilà quoi ce qui m'intéresse plus c'est savoir s'ils respectent les valeurs que j'essaie moi que j'ai transmis que j'essaie moi de transmettre à la magistrature en fait ok alors ces valeurs tu me les as écrites quelque part pas encore je suis en train d'y travailler mais à chaque fois que je me penche dessus j'y arrive pas donc je je vais bosser en particulier ce week-end alors globalement je te dirais qu'ils respectent les valeurs que tu que tu demandes cependant voilà il faudra quand même que je lise les rumeurs parce qu'il y en a peut-être qui pourraient être contradictoires avec leur vision des choses et dans ce cas je te ferai un petit descriptif en te disant que tel sensei bah clairement voilà il y a tel ou tel aspect de machin qu'il fait un peu moins voilà pour te donner des noms etc cependant est-ce que dans ta fiche t'as bien répertorié toutes les personnes que t'avais reçu non parce que t'avais pas de liste complète de qui j'avais reçu en fait je t'ai pas donné forcément les noms mais je t'ai au moins donné les noms magistrature d'ivoire blablabla 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 j'avais un phénix un araignée un licorne et après j'avais 4 élèves licorne et environ 20 à codo 20 élèves à codo mais j'ai pas j'ai pas non je sais pas s'il y a eu d'autres gens 20 élèves à codo non non t'as eu 20 élèves dont à codo oui c'est ça oui quand t'as fait non j'ai fait ah oui tiens ça me paraissait bizarre mais oui donc voilà je sais pas exactement est-ce qu'on a un équilibre au niveau enfin moi je sais pas mais est-ce qu'on a un équilibre à peu près au niveau des nombres de gens par clan alors dans les sensei je dirais pas trop parce que pas tous les clans sont représentés dans les dans les élèves je dirais oui à peu près il manque voilà un chouï après il y a il y a quand même des grues qui sont venus c'est peut-être le clan le moins représenté oui hein ce qui est pas étonnant vis-à-vis d'autres historiques non je comprends pas pourquoi le clan du lion est pas non plus hyper hyper représenté non mais ils sont pas très nombreux en même temps ils sont pas très nombreux non plus après t'as pas genre un gru un lion et tout le reste c'est des mentes ou non non clairement pas après oui par rapport voilà enfin mentes araignées mentes araignées et licornes sont les plus nombreux c'est bizarrement c'est ce gars avec qui on est le plus pot et l'autre bah yoshi l'autre truc aussi que j'essaie de faire pendant la période c'est comme je disais d'un fois me renseigner auprès des des e-vindies de savoir comment ça se passe savoir en savoir un peu plus sur leur culture mais aussi j'en connais plus que la majorité des des okugani mais qui me parlent plus de leur religion des choses comme ça des gens de seconde cité histoire de ils ont peut-être plus de facilité à me parler ah oui d'accord oui oui bah tu peux en trouver ouais parce que si je veux voir comment les intégrer je dois déjà comprendre comment ils marchent eux bah en gros ils vont expliquer qu'il y a un différent dieu que chaque dieu a plusieurs aspects et qu'on peut vénérer on peut vénérer un aspect particulier d'un dieu en priorité et que selon les castes en fait les familles etc certaines familles sont traditionnellement plus portées vers un aspect de la religion et donc vers un dieu et vers un aspect de ce dieu là et que globalement voilà le le tous les dieux sont respectés mais que mais qu'il y a des cultes qui se dédient on va dire à la vénération d'un seul et unique aspect d'un des dieux et qui reconnaissent les autres mais qui font pas de cérémonie pas de rituel pas de machin autour et le commun des mortels entre guillemets ceux qui ne font pas partie du clergé eux par contre doivent vénérer tout le monde en fonction de la période de l'année quoi et en fonction des désirs quoi donc si tu voilà si t'as besoin de force tu vas aller prier un aspect guerrier des dieux etc etc et du coup j'essaie de voir s'il y a moyen d'avoir des infos sur le culte du destructeur et de pourquoi ils faisaient partie du culte du destructeur les ouais les revendications qu'on a vues c'était le culte du destructeur du coup on s'en va un peu plus sur ce qu'ils pensent de ce culte pas toujours pas toujours non mais celle du tournoi c'était le culte du destructeur et autrement oui du destructeur du tournoi oui mais en gros en gros le culte du destructeur comme son nom l'indique c'est le combat absolu quoi le plus violent le plus voilà il a été une des sectes qui vénérait ce dieu a été la cause de la déroute de l'empire du royaume d'ivoire donc voilà ouais premier élément qu'est-ce qu'il y a en plus et ensuite sinon à part ça normalement c'est un culte qui est quand même respectable c'est que la plupart des gens qui le vénèrent quand on faisait partie n'était pas si n'était pas si si atroce quoi mais il y a eu une secte particulier une secte ça définit un monastère ou un truc comme ça et qui a grandi qui a grandi et puis petit à petit voilà ils ont fait leur truc quoi puis accessoirement ils sont devenus potes avec des rakachas ils sont fait ça voilà ok tu pointes détail et j'essaye de voir aussi si les magistrats ont des infos sur la grogne et émines et s'il y a des traitements spécifiques que les émines ont pu subir dans les rapports d'abord je vais faire un petit RP avec toi au bout d'un mois tu as Yasuki Akane qui vient te voir et Bayushi Takayashi Sama Yasuki Akane Sama j'aimerais comprendre certaines choses vis-à-vis de ce que j'ai appris au bout de mon mois mon service au sein de la magistrature comment dire de fouiller enfin d'analyser d'analyser les archives et je n'ai pas trouvé vos rapports de telle période à telle période ce qui correspond à peu près à la période d'activité du pirate Zenchi ça c'est la musique qui le dit oui elle elle le dit de cette période à cette période donc quand tu réfléchis tu te dis c'est la période où tu étais en mer et effectivement tu n'as pas dû faire beaucoup de rapports et pourtant je sais qu'à cette période vous avez été très actifs contre les pirates et je ne vois aucune trace ou très très faible et j'ai demandé à mes collègues de la magistrature donc bon je ne connais que dans les nouveaux évidemment ils n'ont pas pu me répondre mais Muromoto Misara bah Misara Muromoto Tomoe Sama n'a pas pu m'aider et je pensais qu'elle était capable qu'elle était là à cette époque là donc ok c'était une période où j'étais quoi ? à l'écart du reste de la magistrature à cause de mon travail à cause de mon travail de chasse aux pirates en mer t'as fait des trucs j'ai passé pendant cette période l'essentiel de mon temps en mer et je n'ai pas eu la possibilité de rendre de rapports régulièrement je suis le premier à exiger des gens qui fassent des rapports et j'avoue que pendant cette période j'ai vu la circonstance de mon travail et vu l'activité était je n'ai pas ou je n'ai pas fait de rapports pour une raison de discrétion et du fait que je n'avais pas le temps remarque Bayouchi d'Akoyashi ça va j'ai prévenu mon père par différents courriers au cours de ce mois et la réponse vient de m'arriver voici la lettre que le pirate Zenshi lui a donnée à l'aube de la bataille de Sonda Amiru machin de la ville crabe Sonda Mizumura je crois et voici un de vos rapports de l'étang l'écriture est très similaire le MJ s'éclate oui à l'époque j'étais un peu stupide en tant que joueur et du coup en tant que joueur je n'ai pas du tout pensé au fait que un cette connasse viendrait me faire j'y au milieu de la magistrature et que deux il est peut-être venu juste pour ça d'ailleurs et que je laissais beaucoup beaucoup trop de traces entre autres sache que le MJ danse je n'en doute pas une seule seconde il exulte il exulte il enroque pas l'intérieur de son calbut c'est pas très propre d'ailleurs je crame un point de vide pour le jet de mytho qui est pas vraiment un jet de mytho c'est le jet de sincérité que je vais faire simplement dire tout à fait comme je l'ai déjà dit je ne me rappelle plus exactement des mots mais je crois que c'est les mots que j'avais utilisé mais j'ai utilisé le pirate senshi afin de pouvoir remonter jusqu'au reste des pirates et pour ce faire il m'a fallu parfois le vider et c'est moi qui lui ai fourni cette lettre c'est aussi comme ça que j'ai pu assurer un maximum de personnes je n'ai malheureusement pas pu empêcher Tim qui j'ai pas pu empêcher la mort de samouraï de valeur dans des combats mais à chaque fois que j'ai pu j'ai fait ce que je pouvais pour assurer la sécurité d'un maximum de personnes tu pourrais dire éventuellement c'est mal ça aussi tu pourrais dire qu'éventuellement comme tu étais au courant d'attaque parce que du coup elle part sans doute du parchemin que tu avais envoyé à son père du coup tu peux dire qu'en contrepartie de cette information tu as aussi aidé le clan de la grue au piège non tu as c'est bien comme tu vois les pirates alors je vous rappelle ce que le parchemin disait le parchemin disait euh je vous rendrai votre fille si les défenses de la ville sont faibles comment tu justifies ça avec ton rôle de Bayouchi parce que le magistrat qui dit ça elle comprend pas j'avais oublié que j'avais dit ça je pensais que j'avais dit un truc un peu moins agressif merde désolé je me rappelle plus la formulation que tu avais dit mais en gros c'était clairement cette idée là mais c'était cette idée et de mémoire même si la tournure était différente dire que que c'est toi en tant que magistrat qui a écrit cette lettre c'est compliqué elle arrivera pas à le croire clairement même si j'ai trouvé que c'était une bonne idée mais le fait le contenu de la lettre fait que et le contenu de la lettre vous l'avez sous les yeux donc voilà moi je vous le dis vous pouvez le relire non ça colle pas quoi tu fais comme tout magistrat écoutez vous êtes la chance d'être heureux d'être en vie bon merci au revoir je n'accompare votre chance arrêtez de vous blindre non ça ça va j'ai envie de répondre si vous voulez nous pouvons aller en parler à la gouverneur bah après elle fait partie de ton équipe tu peux jouer franc jeu tu sais pas ce qu'elle en fera mais écoutez si vous avez failli être violé et massacré c'est grâce à moi merci bienvenue à l'équipe elle s'est pas fait violer ça a failli ça a failli écoute l'un de mes principaux problèmes actuels est que justement elle cherche le truc c'est que elle essaie de remonter l'affaire parce qu'elle cherche le pong du coup tu peux t'arranger avec le clan du truc pour que le pong tu saches où il est histoire qu'elle aille le retrouver et puis close cette affaire rapidement quoi ça évite qu'elle cherche qu'elle foutre son nez partout ça peut être une idée j'ai envie de le faire autrement en fait mais de pas lui répondre en fait c'est juste de poser la question de quel est l'intérêt de toute cette recherche mais c'est pas forcément très intéressant non plus elle m'a dit la fois dernière c'est parce qu'elle cherche le pong oui tout à fait l'idée de lui balancer de lui balancer le pong ça fera peut-être arrêter enfin ça lui fera peut-être arrêter de chercher un petit à gauche je vais là rencontrer ping et pong et puis ça sera réglé autrement non mais en fait je vais juste si tu me le permets reformuler la phrase que j'avais dite qui était que donc il a fallu que je le manipule j'ai appris par son intermédiaire que les pirates souhaitaient attaquer la ville de Sunda Mizumira avec une flotte conséquente j'ai donc proposé cette option avec cette lettre afin de limiter au plus strict les combats en pensant que cela permettrait d'atteindre au plus vite le coeur de la de gagner au plus vite la confiance pour le capitaine Senji des pirates et atteindre au plus vite la tête du serpent c'est pas valable en limitant le nombre de pertes de samouraï et en limitant les combats je un bateau était visé et un seul bateau devait être attaqué la mutation de la ville il devait y avoir des défenses sérieuses je souhaitais donc éviter des combats inutiles qui auraient menacé des innocents j'aurais pas dit ça comme ça après tu peux tu peux jouer le fait que éventuellement que tu n'étais pas au courant de l'ampleur de l'attaque pour toi c'est peut-être juste un petit raid dans un port pour chauffer un petit bateau ou une conne d'un genre ouais enfin Sanda Mizumura pour n'importe qui c'est pas un petit port c'est le gros port c'était un geste un peu osé il peut justifier que c'était un peu osé de la part du pirate Senji mais c'était justement pour se faire bien voir au niveau des autres pirates et prendre du galon ouais qu'en fait cette tête là tu pensais pas du tout qu'ils étaient capables d'agir enfin plus parce que si tu dis que t'as voulu clairement t'as participé à ça en disant ça c'est un peu violent parce que du coup t'as vraiment attaqué une ville importante du clon du crâme alors plutôt que t'as écrit ça en pensant que le clon du crâme pourrait réagir différemment je te rappelle aussi que quand vous avez mené l'attaque elle était dans le bateau donc elle a vu Senji ne pas communiquer avec toi vous vous êtes pas rencontré il y a ça aussi c'est dans le merde et qu'elle a pas vu être accosté à son navire être accosté avec un autre mis à part des pirates quoi c'est bon elle a pas vu tout ce qui se passait bordel je suis venu en agent je suis un très bon nageur d'avoir ouais Shubonja voilà c'est bon la lettre a volé jusque non elle a reconnu ton écriture faut pas tu dis que t'as une écriture de merde et puis c'est tout c'est une écriture de merde très commune il est pas impossible que ton sensei enfin que tu es le même sensei et que le sensei le basta quoi en calligraphie mieux il est pas impossible que le sensei soit un faussaire hors pair qu'il évolue justement qui est mieux que le premier magistrat à imiter l'écriture afin d'éviter de remonter jusqu'à lui ouais c'est ça ouais ça devient gros mais sinon tu l'as fait exécuter t'es un scorpion merde ah là là explique lui un scorpion ça l'a fait exécuter depuis longtemps cette gonzette ouais mais c'est pas l'optique de mon personnage en fait pour le coup du coup franchement la carotte je pense que c'est encore la meilleure solution pour ton problème tu sacrifies le pong et puis voilà ouais c'est pas de bon c'est clairement ce qu'elle a dit la fois dernière c'est le pong qu'elle cherchait elle veut lui rendre quelque chose soit elle veut le buter soit le smack et puis le mariage voilà quoi alors ouais 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 tu l'as désarçon en lui disant que tu peux lui faire rencontrer pong mais bon rencontrer pong ça veut dire que soit comme tu dis c'est un mariage soit elle est ok soit tu l'as fait exécuter à la fin parce que si elle commence à balancer que la menthe participait à l'attaque contre la grue en envoyant des hommes et tout oh là là la menthe va pas arriver c'est à dire que des espions menthe ont retrouvé pong et que je peux les contacter à sa guise non non pas ça mais une fois qu'elle rencontre pong et elle va rencontrer pong en tant que samouraï parce que pong c'est un samouraï je sais que pong c'est un samouraï mais du coup quand elle va le rencontrer et qu'elle dit ah en fait vous étiez samouraï oui oui j'ai toujours été ah ah mais c'est un bateau samouraï en fait il a été ronine sur le bateau il a été samouraï de bas étage mais là elle va se rendre compte qu'il est samouraï de clan quoi ouais on est d'accord donc du coup on va expliquer ça au clan du crabe le clan du crabe il va pas aimer qu'on l'ait attaqué et vu comment l'ambassadrice est vachement sous-polée par rapport à l'attaque du tournoi j'imagine même pas ce qu'elle va faire quand elle va apprendre ça alors je vois que vous recherchez à tout prix à rejoindre pong quitte à mettre le nez dans des affaires anciennes et terminées secret d'état arrêtez de réfléchir des personnes anciennes et terminées pour lesquelles les coupables ont déjà été jugées et puis voilà pour lesquelles les coupables ont été jugées souhaitez-vous à ce point retrouver pong à canner sa main envoie-la dans une mission ou dans un clan invindie et puis bastard je vais envoyer en mission dans la réserve plus dangereuse des invindies en disant courir le message que c'est elles qui volent leur terre ça c'est l'esprit scorpion voilà viens faire le travail non j'ai effectivement une dette envers mais remboursé mais comprendre que pong n'était pas la seule personne envers qui vous aviez une dette après tout si vous avez pu échapper au sort qu'une samouraïko peut subir sur un bateau pirate c'est de dire que c'est Senji qui est la sauvée ce n'est pas vas-y finis ta phrase vas-y je fais ta phrase ce n'est pas sans intervention je suis venu dans les colonies afin de de me faire une réputation étant la fille de de mon père il est très difficile de prospérer dans son nombre c'est pour ça que j'ai décidé de partir et je dois avouer que vous m'offrez une opportunité de prospérer relativement assez grande de par le statut que m'apporte évidemment le travail au sein de la magistrature qui est un travail que j'apprécie et et comme vous pouvez le voir j'ai quelques talents cependant je vous en remercie cependant ça ne suffit pas et je pense que le clan de la grue ainsi que le clan du corps moron serait très ravi d'apprendre que Zenshi n'est pas mort et que vous êtes Zenshi le capitaine le capitaine Zenshi est mort à mon Dieu et et évidemment ce secret est en sécurité avec moi voilà vous croyez moi il sera en sécurité avec vous il sera en sécurité tant que vous me verserez 70 gogou par an je te vois je t'avais dit oh la la saloperie d'Yatsuki moralisé évidemment ce prix sera réduit à partir du moment où j'aurai pu rencontrer Pong et éventuellement comment dire affirmer que vous êtes une personne du statut que vous avez je vais te faire chanter jusqu'au bout bah Yoshitakayashi Sama on va la faire éliminer regarde un moment avec un petit sourire elle aussi elle aussi elle a un sourire s'il fait un jeu d'intimidation il peut la calmer ou pas oui un truc bien violent du style on va jamais retrouver tes ongles de pied un truc comme ça oh bah il va perdre son donneur là oui mais ça peut marcher il est plus à sa près je crois il est à quoi 0,2 non après ça peut marcher mais le truc c'est que ça va marcher un temps si elle se sent menacée elle peut partir loin et accomplir sa menace elle aussi parce qu'elle aussi elle vient de faire un jeu d'intimidation moi je le fais en RP tu vois parce que clairement voilà bon bah je te dis elle sort pas du bureau en vie elle est tombée sur son otage sheet t'es en train de le nettoyer du coup elle est partie tout seul ça arrive oui Shinjo tu vas recevoir le nouveau courrier du papa comment se passent les études en vacances ce n'est pas de nouvelles de ma fille vous m'avez aidé la première fois pourriez-vous yeter un coup d'oeil s'il vous plaît sinon je vais percer les dents de votre fils avec des forêts de douze voilà oui alors tu sais quoi oui tout à fait il faut que j'aille pour ma mission de pacification des événies me renseigner auprès des réserves oh mon dieu on nous a attaqué elle est morte oh et puis les salauds ils ont pris mon odachi ils l'ont tranché en deux et en trois je n'ai rien pu faire ah non non elle est morte et on a préféré brûler le corps sur place plutôt que se balader pendant trois semaines avec un corps dans les voies enfin dans la jungle j'ai d'ailleurs pour preuve mon état qui peut confirmer tout ce que je viens de dire mon émine ton émine il a gratuit c'est devenu un émine officiellement pour vous je suis parti avec un état je suis revenu avec un émine non c'est pas forcément la même personne ah il aurait fallu vous regarder un état pour savoir si c'est la même personne donc déjà c'est mort vous n'avez aucune chance de le savoir bref donc je disais je la regarde avec un petit sourire et je la félicite vous avez réussi la première épreuve pour devenir magistrat niveau 2 je la félicite déjà pour sa pour son travail d'enquête que je la souhaite voir faire au quotidien en tant que membre de la magistrature après tout c'est ce qu'on attend d'un magistrat ou d'un yuriki en l'occurrence mais je lui rappelle que les règles de la magistrature ne sont pas trop ouvertes à la à la corruption ouvertes non plus aux meurtres et aux crimes organisés non tout à fait mais cela dit rien de ce que j'ai fait n'était à destination d'un enrichissement personnel tout ce que j'ai fait était uniquement à destination de mener les pirates jusqu'au jugement croyez bien que croyez bien que la piste du butin est ma prochaine ma prochaine enquête car effectivement Zenchi a démontré un certain talent pour récupérer quelques cargaisons et le butin semble avoir quand même plutôt disparu Zenchi n'a pas gardé de butin le butin n'était pas destiné à Zenchi et comme je vous l'ai dit j'en doute pas le capitaine Zenchi est mort plus personne n'en entendra parler cela dit je comprends votre intérêt et et par égard pour tout le travail qui a été fait afin de mettre pirates mettre fin à la piraterie enfin à cette organisation de pirates ainsi que pour assurer votre survie en bonne et due forme je vous ferai pas réduire au silence je vais même essayer de voir si je peux retrouver dans les plus brefs délais Pong après tout qu'il avait lui-même eu certains émois en votre présence ils ont 18 centimètres démo protubéant ah bah il l'a vu à poil donc à poil à poil pas totalement mais pour la période si pour lui filer des vêtements d'état quoi et autrement du coup j'enchaîne en lui disant mais laissez tomber ces menaces grossières s'il le faut j'en répondrai de toutes vos accusations devant la gouverneure si on va le faire très bien j'ai bien compris votre demande et j'accepte d'y solliciter parce que je vous apprécie vous faites un travail remarquable parce que vous m'avez couillonnait et du coup je suis obligé parce que j'apprécie ce que vous avez fait c'est un travail de magistrat ou en effet qui a montré des pistes notables et qui a montré que vous étiez compétente et suffisamment pugnace pour suivre des pistes même les plus ténues ou les plus bizarres et vous avez fait ce qu'il fallait et je loue votre travail de magistrat sur ce coup maintenant je je vais vous aider mais laissez tomber ces manigances je fais mon travail au mieux et je sacrifie tout ce qu'il est nécessaire de sacrifier pour le bien des collègues très bien bon du coup tu vas me marquer dans ta fiche je dis pas ça sur le ton de menace j'ai sacrifié tout ce que j'estimais nécessaire pour le bien des collègues ce serait plus tu vas te marquer un petit défaut qui s'appelle le chantage c'est toi qu'on te fait chanter voilà A1 c'est léger ça va en parallèle de son bon secret Zenshi le pirate évidemment autre autre information vers la fin du mois vous avez quand même commencé à avoir des rapports sur la collègue d'impôt qui est en cours et les rapports sont pas très très bons en fait mais genre pas du tout il y a des rumeurs en ville enfin même les paysans sont au courant donc le ton monte beaucoup parce qu'en fait visiblement il y a des villages qui ont résisté et qui se sont fait mais juste éclater quoi par la légion d'émeraude c'est pas de résister quoi ils ont pris les armes ou ils ont juste pas voulu payer leurs impôts ils ont pas voulu payer leurs impôts ils ont élevé la voix du coup les en gros le schéma de classique c'est ok vous voulez pas payer on va prendre ce qu'on a besoin donc ils ont commencé à rentrer dans les maisons fouiller récupérer récupérer des sacs de riz des machins des trucs comme ça sauf que évidemment les paysans en avaient caché parce que ils voulaient pas montrer leur richesse mais qu'ils avaient caché le strict minimum pour survivre ou au moins pour relancer des récoltes enfin relancer des cultures etc et donc ils se sont retrouvés avec soit pas la capacité de relancer une récolte dans les prochains mois parce que ça va pas tarder soit pas la possibilité de manger pour l'année donc voilà donc le ton a monté il y a eu des accrochages il y a eu des combats des morts des machins du coup ça a fait un peu effet boule de neige il y en a peut-être pas eu beaucoup mais la rumeur a grossi énormément et du coup même seconde cité ne parle que de ça à la fin du mois au moins les paysans etc donc là c'est en fait il y a eu une grève générale qui s'est établie dans le quartier des émines dans le quartier des artisans et c'est le bordel en fait il y a les paysans et les artisans etc se sont réunis pacifiquement devant les portes de la ville les blocs et font du bruit toute la nuit pour faire chier les samouraïs qui sont de l'autre côté des murs autre parenthèse Miromoto Tomoe Sama va être retrouvé morte t'es vachement ou alors si on enquête possible au passage bien Shinjo qui parle pas le nord malgré ce petit moment voilà on va dire l'assassinat ressemble à s'y méprendre à l'assassinat du Mia est-ce qu'il y a d'autres choses à dire de plus putain la vache Tomoe est morte mon personnage est affecté je m'en doute je m'en doute les rapports qu'elle t'aura écrit c'est que effectivement elle a elle a elle a remonté elle a remonté l'affaire quand même elle a elle aura fait elle aura comment dire elle a compris une chose c'est que c'est que comment dire la gouvernante a été manipulée pas forcément de façon évidente mais quelqu'un s'est s'est approché d'elle et lui a lui a un peu bourré le mou etc etc et ça ça suffit à créer on va dire les à permettre à des gens de s'approcher en fait de la demeure de d'Asako enfin d'Akodo et que probablement les gens qui ont réussi à s'approcher voilà ont pu ont pu manigancer le coup du la enfin des plantes donc elle pense elle pense que les plantes effectivement n'appartenaient pas à n'appartiennent pas à Akodo Yomisama que c'est quelqu'un qui les a mis là pour engranger la rumeur encore plus et semer le doute elle en a c'est le rapport qu'elle a mis c'était ça quoi clairement elle aura indiqué la chose à à comment dire à Akodo Yomisama qui aura pris la décision de de bannir enfin de la renvoyer plutôt au glandule phénix ouais voilà ils ont essayé de la faire parler mais en gros clairement la personne en gros ça a été des menaces du genre bah tu j'ai enfin voilà j'ai besoin de laisser passer enfin de rentrer dans le machin bon si tu fais pas ça il va t'arriver des bricoles à toi ou à ta famille etc elle a donné des noms ouais la personne la personne la personne qui l'a fait chanter clairement connaissait très bien son identité enfin connaissait très bien son histoire et connaissait sa famille qui était encore qui était encore à Rukgan quoi parce qu'elle elle est vieille mais elle elle a des enfants etc qui sont qui sont aussi émimes mais voilà pour le genre du phénix et du coup elle a donné les noms elle a dit voilà si tu si tu laisses pas la porte ouverte tel jour machin tel endroit et que tu t'arranges pour que pas pour que ta maîtresse soit soit occupée à autre chose bah il va t'arriver des bricoles du coup elle en a clairement clairement eu des difficultés mais enfin elle a clairement très très mal vécu la chose la gouverne la gouverne de Nantes la matrone je vais y arriver du coup bon du coup elle l'a fait par dépit mais et voilà elle s'est assurée pour que pour que quand ça se fasse et sa maîtresse et Akodo soient soient pas là histoire que on puisse pas les tuer dans leur sommeil quoi au moins ça ça ne pouvait pas être voilà et après elle a pas elle a pas compris en fait au début elle a pas identifié ce que la personne avait fait en fait le pot en fait elle l'avait jamais ouvert donc elle savait pas qu'il y avait un contenu nouveau à l'intérieur voilà et en fait ça a été fait juste quelques jours avant l'assassinat la personne qui l'a fait chanter elle a donné un nom non qui a donné un nom à elle la gouvernante du coup elle sait qu'il l'a fait chanter non elle sait pas parce qu'elle elle a reçu des courriers des choses comme ça ah ok ça c'est fait par écrit je pensais qu'elle avait vu la personne directement ok un petit message interposé des choses comme ça ça c'est assez discret ouais bah là du coup là je reprends l'affaire on vient d'assassiner un magistrat c'est juste peur d'en foutre du copinage de toute évidence l'assassinat du magistrat prouve que c'est pas à Kodo alors il va y avoir la semaine prochaine je ferai une cour parce que c'est un peu trop le bordel oui et voilà et que la gouverneure elle va avoir des questions donc vous aurez vous aurez éventuellement la possibilité de faire des choses avant parce que moi du coup je les vois justement en parler savoir si il n'y avait pas moyen de discuter avec la légion pour savoir à quel point ils comptaient foutre la merde parce que là ils sont en train de faire disparaître des villages et d'empêcher carrément les prochaines récoltes donc pour payer les impôts maintenant affamer la moitié des colonies ça me paraît bizarre comme tactique et de toute façon vous allez avoir l'information que la cour va être organisée tous les rapports que vous allez recevoir à partir de là dans les quelques jours qui vont être nécessaires pour préparer la cour vont être qu'il y a de plus en plus de villages qui font une grève générale pas de récolte rien du tout on empêche la nourriture de rentrer dans le quartier dans le quartier militaire et dans le quartier impérial donc du coup les réserves pour les samouraïs commencent à diminuer voilà donc la situation pour la ville est assez catastrophique en fait et ça en venime très très vite ça reste amical enfin dans le sens qu'il n'y a pas de violence mais les inimes on aura le bol ça s'énerve ouais c'est ça c'est que pour l'instant il n'y a pas de violence les inimes restent assis devant la porte et font un blocus total et récupèrent tout voilà ça reste mon enfant il y a quelques samouraïs qui ont quand même encore des liens avec eux et qui ne vivent pas dans les quartiers nobles qui ont quand même la possibilité de discuter avec eux voilà mais clairement eux n'ont pas le droit de rentrer dans le quartier impérial et dans le quartier militaire voilà il y a eu il va y avoir quelques déchauffourés mais oui 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 on tire quand même ouais c'est à dire bah les moi je parle juste enfin je puis sévive de mon clan enfin de mon clan en moi je veux dire comme j'ai une mission de patrouille sur les routes et tout ça les troupes qui viennent mes patrouilles qui viennent se ravitailler ou se reposer en ville sont pas gênés bah en fait les licornes ont des locaux à l'extérieur des quartiers qui sont fermés ils en ont dans les quartiers des paysans donc ceux là ça va donc ces quartiers là ils sont utilisés ces bâtiments là du clan de la licorne qui sont utilisés principalement ils sont bah du coup ils ont été un peu agrandis etc et ils sont un petit peu surchargés mais mais ça ça tient le coup quoi ça commence à partir en couille tout ça oui 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 tout à fait mais bon en même temps à partir du moment où ils venaient avec les légions d'art les légions de ah bah on s'y attendait de toute façon c'était clair machin c'était sûr que ça partait en couille mais les rapports que vous avez sont principalement le réseau d'informations de 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 la gouverneure elle reçoit des rapports d'un peu tout le monde et mes patrouilles moi que j'ai lancé partout ils disent quoi aussi ouais aussi aussi alors eux n'ont pas forcément été témoins de 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 cette scène là clairement par contre parce que visiblement le village en question est beaucoup trop au sud par rapport à leur à leur trajet cependant ils ont ils ont bien constaté que la nouvelle était passée et que et que ça ça monte beaucoup quoi ouais ça commence à s'armer dans les autres villages quoi alors non ça ça monte ça monte à seconde cité pour réclamer que les samouraïs défendent les émunes des colonies et donc alors ça s'arme pas du moins pas visiblement mais ils quittent ils quittent les villages pour se diriger à seconde cité les samouraïs peuvent pas protéger des enfin jiro en tant que samouraïs on peut pas protéger des émunes qui enfin contre la volonté de l'impératrice non bah s'ils veulent pas payer leurs impôts et tout ça on peut pas les protéger on peut pas les protéger face aux légions d'émeraude vu que c'est le pouvoir direct de l'impératrice bah tu peux considérer que la légion d'émeraude fait des conneries ah bah clairement de toute façon on se dit à l'art de la principale après voilà après faudra le justifier si la gouverneure envoie quelqu'un enfin l'impératrice envoie quelqu'un d'important ouais faudra le justifier quand même les actes mais après ça peut être juste discuter essayer de voilà après il y a quand même il y a quand même un truc aussi aussi un autre une autre fibre derrière c'est que les impôts qu'ils payent ne servent pas à l'économie ça part en Rokoyan et ils le voient pas et ici on les laisse crever alors que et du coup bon les samouraïs qui sont ici prennent leur part pour vivre mais un les samouraïs qui sont ici bah ils font pas grand chose visiblement c'est leur sentiment c'est leur sentiment et et d'eux bah les richesses qu'ils produisent ne servent pas à les colonies donc du coup eux ils ont l'impression d'être des sous Rokugani quoi même même ceux qui viennent de Rokugani quoi et qu'on fait le choix de venir parce que on leur a demandé on leur a dit qu'on avait besoin de gens là bas voilà donc du coup d'un autre côté on a plus ou moins rien à se reprocher vis-à-vis de cette situation quoi bah non parce que d'autant plus que j'avais proposé de l'aide pour pouvoir gérer les Yvindis que ça se passe bien et que probablement la première chose qu'ils ont fait a été de faire l'inverse de ce que j'ai proposé ah oui bah tiens il fallait s'y attendre côté Yvindis toi Lali et toi Shinjo tu vas recevoir des rapports et les clans de l'araignée aussi va communiquer là dessus mais les Yvindis avancent pas mal quand même et il y a de nombreux accrochages ils ont carrément repris le contrôle de certaines routes c'est plus des c'est plus des petits rebelles il y a carrément une armée dans le secteur alors quoi c'est l'impression que ça donne du coup je leur ai signé la codo parce que du coup là ça tombe sous son rayon d'action à lui puis le mien je vais te poser une question depuis longtemps dans le clan de la licorne il y a des il y a des gens qu'on peut infiltrer un truc comme ça sans qu'ils perdent d'honneur il y a des espions ou des samoyes capable de se planquer quoi ou alors pas que je sache il y a il y en a eu mais ils ont mal fini très très mal fini puisqu'il ne servait pas le clan ils servaient leur propre intérêt oui mais lui c'est un scorpion c'est pas un shinjo moi je suis talentif après si tu cherches des unités un peu espionnage un peu un peu comme ça faut que je ne reveste non je dirais que tu peux peut-être en trouver côté moto qui n'ont pas beaucoup beaucoup d'honneur de mémoire donc tu pourrais trouver un individu chez les motos qui serait capable de faire quelque chose un individu il peut en chercher plusieurs parce qu'il faut que je ratisse le coin pour trouver l'écampement et tout ça il est déjà en train de créer une sorte de mode de fer oh là là après si tu veux faire une espèce de petite troupe de choc d'éclaireur pour aller pour aller débusquer voilà c'est clairement moi c'est ce que je veux faire avec Zia parce que là ça commence vraiment à prendre des tournures le truc c'est que ça reste ça reste des cavaliers et qu'ils se battent à cheval et donc c'est pas discret le cheval ouais ouais non mais je parle au pire voir avec d'autres lents qui disposera de ce genre de troupes l'araignées ils peuvent avoir il me semble ouais ça pourrait le faire les grues pourraient avoir les crabes les crabes avec des irumas c'est ce qu'il y a de mieux je pense ouais bah du coup j'irai demander aux crabes directement alors quoi l'équipe des ninjas ouais mais les grues ils ont parti pris dans l'affaire ce qui arrive c'est un peu en partie leur faute ils ont peut-être pas envie de déchirer non plus t'as certains les ronds qui pourraient faire l'affaire notamment Ikoma Shika pourrait être tout à fait dans le profil de ce genre de choses vous connaissez bien ouais mais c'est pareil c'est un samouraï elle va pas ratisser la région complète toute seule non mais elle peut faire partie d'une troupe qui a ce but là et qui est multi-clans voilà ça peut être ouais mais elle est pas elle est pas de la magistrature euh si tout à fait si et la dernière nouvelle elle était supposément en enquête sur les patrouilles tout ça non elle était pas en patrouille dans les colonies avec son mec qui c'est possible tu note pas les missions de tes membres de magistrature bon l'avantage c'est que t'en as un de moins ouais mais ça m'emmerde un peu que ça soit celui-là je sais mais c'est c'est nous qui l'avons désigné on va faire la cour et après on reviendra sur ce sur tu vas la prendre de toute façon clairement il n'y aura pas de procès si c'est moi qui tombe sur le gars qui l'a buté ah oui non mais je me doute mais je reviendrai la semaine prochaine on jouera la scène où voilà où vous découvrez le corps et où on voilà on lâche une petite larme on jure sur son corps on s'auglante qu'après bouffer on cherchera le tueur en gros ça va arriver relativement rapidement dans le mois en fait ça va pas arriver à la fin du mois ça va plutôt être une semaine ou deux du coup il y aura des funérailles officielles ah oui oui bien sûr tout à fait ah d'ailleurs par contre ce qu'on a oublié c'est que pendant le mois vous allez participer au mariage de ça se fait quand même du coup oui ça se fait quand même le mariage a lieu ça reste une cérémonie assez discrète vous êtes invité ta femme Bayushi va servir de de membre pour la famille de l'épouse donc va la déshabiller la rhabiller c'est une scorpion maintenant donc du coup elle peut petite musique qui va bien voilà je pense que je vais arrêter là pour ce soir j'espère que ça vous a plu ça a été assez riche en en émotions je pense bon je crois que je vais envoyer la mia enquêter sur les vignes fait toi plaisir malheureux tu vas pas le voyer tu vas pas le voyer enquêter sur celui qui a tué non si tu veux la faire toi même non la yasuki tu veux dire la yasuki ouais la yasuki je vais le faire moi même parce que je compte bien lui faire tâter du no dachi en fait d'accord la justice et tout rien à branler pas de procès bah tu dois toujours nommer un membre de ton truc dans mon village je crois non ouais je sais pas si tu l'avais déjà fait ou pas quoi non bah si mais c'était Myromoto Tomoe justement mais du coup en fait c'est pas viable je viens de me rendre compte bah en fait du coup elle aurait pas pu être à seconde cité parce qu'à la base j'avais dit Myromoto Tomoe parce qu'elle était t'as pu la rappeler pour la faire bah t'as pu la rappeler pour une dégongue à faire et puis du coup pouf pouf elle était là le jour J de l'assassinat et puis du coup tu l'as mis sur la enquête quoi bon alors elle était simplement revenue pour faire un rapport en même temps t'aurais pris l'affaire alors elle serait pas morte ça c'est négé elle serait pas morte mais on aurait aucune information ah je sais pas dit je pense que il y avait moyen il y avait moyen il y avait moyen d'avoir des infos par la par la par la par la par la chaperone en fait mais il fallait la enquêter la recherche que j'ai envoyé à propos de mes de mes courtisans ils ont trouvé quelque chose qui est sur sur l'estim bah je viens de le quitter un instant j'ai vu que Shinju l'avait quitté d'accord non moi je suis toujours dessus moi bon je te vois pas je me reconnecte non je vois pas il y a bah eu 23 à l'instant Captain Ray vient de quitter la partie c'est pas la peine bah ça a dû planter parce que bon moi je me vois encore dessus moi j'ai lu aussi qui avait quitté la partie donc j'avais quitté non mais c'est pas grave mais voilà c'est pas grave ce qui est bien c'est que quand tu es plus connecté tu arrives à récupérer les notes quitter la partie il arrive après hit le dé 23h43 ah non c'est pas grave c'est pas grave c'est des détails techniques on est pas très très grave donc voilà donc la partie est terminée j'espère que ça vous a plu ça a été c'est peut-être un petit peu triste voilà moi j'avoue que j'ai passé un très bon moment à jouer la crabe j'imagine je suis là et voilà mon prochain perso il va faire des cadavres à la pelle à chaque fois qu'on le menacera il y aura aucun remord là ça va pas trop avec le perso enfin l'envoyer se faire tuer c'est pas trop dans la logique du perso en fait c'est aussi pour ça je le fais après clairement tu peux l'écarter quoi alors clairement elle tu sens que elle te fait chanter parce qu'elle a envie de monter vite clairement c'est son objectif voilà elle a une dette envers 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 Pong elle veut la elle veut y répondre voilà mais c'est pas non plus c'est pas tout en haut de l'échelle du truc elle clairement elle le trouve charmant elle a envie de savoir un peu qui c'est et voilà mais s'il s'avère que parce qu'elle soupçonne quand même qu'il y a un truc que le mec soit plus que ce qu'il a représenté puisque voilà et le fait d'avoir démasqué qui tu étais l'induit aussi dans ce sens là et donc ce qu'elle veut ce qu'elle veut c'est le retrouver éventuellement mais elle veut aussi se faire un nom travailler dans l'administrature ça l'aide elle fait du super bon boulot elle arrive à diminuer les coûts en termes de de vivre etc et à cause de la de la de la grève on va dire des paysans etc il va y avoir une coupure entre les communications entre les magistrats qui sont à l'intérieur de la ville et ceux qui sont au dojo et et donc du coup elle est au dojo parce qu'elle gère elle gère la logistique depuis le dojo qui est là où il y a le plus besoin de logistique en fait et elle elle va quand même réussir à avoir des vivres etc et elle va faire passer le fait que la magistrature à un nombre très réduit aide la population locale et elle va rappeler tous les actes que la magistrature a fait et elle est vraiment très efficace et elle fait un travail plutôt bien pour la magistrature elle est elle est son devoir elle le respecte voilà cependant voilà derrière elle a elle a une opportunité de se faire un peu d'argent et de monter très très vite elle va le faire ah oui clairement clairement c'est ça c'est clairement ça et tu sais très bien que si tu te plies à ces demandes elle ne fera rien de plus et que quand t'as et que à force d'être de elle regrette aussi que tu l'aies pris pour une conne en fait aussi c'est un peu cette idée là c'est que si tu lui l'avais dit dès le début dès le début que tu l'avais libéré ou dès le début que tu l'avais pris en otage elle t'en aurait pas tenu rigueur tu penses et c'est compliqué à faire comme genre oui je suis d'accord je suis d'accord c'est sûr voilà là elle a parce qu'elle a une opportunité voilà de gagner pas mal ce qu'elle espère c'est gagner beaucoup d'argent parce qu'avec de l'argent elle elle va pouvoir se faire un commerce etc et et exploser c'est ça son école lui ça donc voilà je pense que c'est c'est pour ça que j'ai dit ça et puis de toute façon la semaine dernière tu l'as accepté dans ta magistrature mais alors qu'un ministre à la poste alors du coup moi je je savais qu'elle avait ces objectifs là donc derrière elle a cherché quoi elle avait encore des doutes sur et puis c'est passé alors j'avoue que pour le coup je n'avais pas pensé à la lettre et que je me suis dit après coup que c'était logique et pour le coup j'ai bien fait d'improviser ça en fait ça m'a flashé dans la tête et ouais ouais c'est c'est après c'est des conneries que j'ai faites ou c'est des traces que j'aurais pas dû tu vois donc oui bah après c'est rien de méchant la prochaine fois tu es déjà sur les courriers je mangeais cette tête faut clairement il faut clairement comprendre qu'elle est elle est ce qu'elle cherche c'est monter très vite elle cherche pas à te faire chier toi principalement je trouve que t'es que t'es le moyen qu'elle a trouvé le plus le plus évident pour monter vite quoi voilà il organise un mariage avec un mec de hootsphère et puis c'est réglé mais ça peut tu peux essayer de gagner sa confiance clairement à partir du moment où t'auras gagné une vraie confiance avec elle elle va te laisser peinard voilà que ce que t'as fait t'avais tes raisons etc et que au final tu l'as prise en otage mais que elle s'en est bien sortie quand même que ça aurait pu être pire quoi voilà donc je vais arrêter les enregistrements donc on dit au revoir les gens au revoir les gens au revoir adieu 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 je vais t'avoir